chapitre 151 soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes dans la chambre du haut il y a des hommes de nazareth et hier tes frères sont venus te chercher et puis des pharisiens et de nombreux malades et quelqu'un d'antioche communique l'iscariote dès qu'il voit jésus entrer dans la maison ils sont repartis peut-être non celui d'antioche est allé à tibériade mais il revient après le sabbat les malades sont répartis dans les maisons mais les pharisiens en les entourant de beaucoup d'honneur ont voulu avoir avec eux tes frères ils sont tous les hôtes de simon le pharisien hum j'ai mis pierre qu'as-tu tu n'es pas content qu'ils honorent le maître dans la personne de ses parents demande l'iscariote oh s'il s'agit d'honneur et de rencontre utile je suis très heureux se méfier c'est juger le maître ne veut pas que l'on juge mais oui mais oui mais pour être sûr je vais attendre pour juger ainsi je ne serai pas sot ni pêcheur montons là-haut trouver les nazaréens demain nous irons trouver les malades dit jésus iscariote se tourne vers jésus tu ne peux pas c'est le sabbat veux-tu que les pharisiens te fassent des reproches si tu ne penses pas à ton honneur moi j'y pense dit très théâtralement judas et il achève plutôt puisque je comprends ton désir de guérir de suite ceux qui te cherchent voilà nous allons y aller nous et nous imposerons les mains en ton nom et non un nom tellement sec qu'il n'admet pas la discussion tu ne veux pas que nous fassions un miracle tu veux que ce soit toi qui le fasse et bien nous allons dire que tu es ici et que tu promets de les guérir ils seront déjà heureux ce n'est pas nécessaire les pêcheurs nous ont vus on sait donc que je suis ici et que je guérisse celui qui a foi en moi ils le savent étant venu me chercher judas se tait mécontent avec son visage sombre des mauvais moments jésus sort sans se soucier de la verse que l'orage précipite sur la terre et il monte à la chambre du haut il pousse la porte et entre suivi des apôtres les femmes sont déjà là-haut et elles parlent avec les nazaréens dans un coin un homme qui m'est inconnu paix à vous maître les nazaréens s'inclinent puis ils disent voici l'homme et ils montrent du doigt l'inconnu viens ici commande jésus ne me maudis pas pour le faire il n'était pas nécessaire que je t'appelle ici tu n'as que cette parole à dire au sauveur jésus est austère mais en même temps encourageant l'homme le regarde puis il éclate en sanglots et il crie en se jetant sur le sol si tu ne me pardonnes pas je n'aurai pas de paix quand je voulais te rendre bon pourquoi ne l'as-tu pas voulu maintenant c'est tard pour réparer ta mère est morte ah ne me le dis pas tu es cruelle non je suis la vérité j'étais la vérité quand je te disais que tu aurais tué ta mère je le suis encore et toi alors tu te moquais de moi pourquoi me cherches-tu maintenant ta mère est morte tu as péché tu as continué de pécher tout en sachant que tu péchais je te l'avais dit c'est là une grande faute tu as voulu pécher en repoussant la parole et l'amour pourquoi te lamenter si maintenant tu n'as pas de paix seigneur seigneur pitié j'étais fou et tu m'as guéri j'ai espéré en toi auparavant je désespérais de tout ne déçois pas mon espérance et pourquoi désespérais-tu parce que j'ai fait mourir ma mère de douleur même le dernier soir elle était à bout et je n'ai pas eu pitié je l'ai frappé seigneur et c'est un vrai cri de désespoir qui remplit la pièce je l'ai frappé elle est morte dans la nuit et elle ne m'avait dit que d'être bon ma mère je l'ai tué il y a des années que tu l'as tué Samuel du moment où tu as cessé d'être injuste pauvre Esther que de fois je l'ai vu pleurer et quand elle me demandait une caresse de fils à la place d'Étienne et tu sais que ce n'était pas par amitié pour toi qui était du même âge que moi mais par pitié pour elle que je venais chez toi je ne devrais pas te pardonner mes deux mères ont prié pour toi et ton repentir est sincère je te pardonne donc par une vie honnête efface du cœur de tes concitoyens le souvenir d'un Samuel pécheur et reconquière ta mère tu le feras si par une vie de juste tu conquières le ciel et ta mère avec lui mais rappelle-toi et rappelle-toi bien que ton péché a été bien grand et que par conséquent ta justice doit être grande à proportion pour éteindre ta dette oh tu es bon pas comme celui d'Étien qui est sorti tout de suite après être rentré et qui est venu à Nazareth seulement pour me terroriser eux peuvent le dire je peux le dire je peux le dire Jésus se retourne des apôtres il manque uniquement l'iscariote c'est donc lui qui a maltraité Samuel que doit faire Jésus pour éviter que l'on critique l'apôtre comme apôtre sinon comme homme il dit tout homme ne peut qu'être sévère à cause de ton péché quand on fait le mal il faudrait réfléchir que les hommes jugent penser qu'on leur donne l'occasion de juger mais n'aie pas de rancœur la mortification que tu as reçue met-la comme expiation sur la balance de Dieu allons ici parmi les justes c'est de la joie pour ta rédemption tu es parmi des frères qui ne te méprisent pas c'est que tout homme peut pécher mais il n'est méprisable que quand il persiste dans le péché je te bénis Seigneur je te demande pardon aussi pour toutes les fois que je t'ai méprisé je ne sais comment remercier c'est la paix tu sais la paix qui revient en moi il pleure maintenant calmement remercie ma mère si tu es pardonné si je t'ai guéri du délire pour te donner la possibilité du repentir c'est à cause d'elle allons en bas le souper est prêt et nous partagerons la nourriture et il descend en tenant l'homme par la main en effet le repas est prêt mais Judas n'est pas en bas non plus il n'est nulle part dans la maison la maîtresse explique il est sorti il a dit je reviens tout de suite c'est bien asseyons-nous et mangeons Jésus offre la nourriture la bénit et la partage mais une ombre glaciale est dans la pièce éclairée par deux lampes et le foyer au dehors l'orage continue Judas revient essoufflé trempé comme s'il était tombé dans le lac bien qu'il eût mis le manteau sur sa tête quand il le dépose tout trempé à terre ses cheveux paraissent raides et détrempés collés au jou au cou tous le regardent mais personne ne parle lui veut s'excuser bien que personne ne lui demande rien j'ai couru chez tes frères pour leur dire que tu es ici je t'ai obéi pourtant je ne suis pas allé trouver les malades d'ailleurs c'était impossible une eau un déluge mais j'ai voulu sans tarder honorer tes parents n'es-tu pas content maître tu ne parles pas je t'écoute prends et mange et en attendant d'aller nous reposer parlons entre nous écoutez il est dit de ne pas confier son cœur à l'étranger parce que nous ne connaissons pas ses habitudes mais pouvons-nous dire que nous connaissons le cœur même de celui qui est notre compatriote le cœur de l'ami celui du parent il n'y a que Dieu qui connaisse parfaitement le cœur de l'homme et l'homme n'a qu'un moyen pour connaître le cœur de son semblable et comprendre s'il est vraiment son compatriote ou bien son véritable ami et son vrai parent quel est ce moyen où se trouve-t-il dans le prochain lui-même et en nous dans ses actions et ses paroles et dans le jugement droit que nous formons quand dans les paroles du prochain dans ses actions ou dans les actions qu'il voudrait que nous fassions nous nous rendons compte par le jugement droit que nous formons qu'il n'y a pas de bien alors nous pouvons dire il n'a pas un cœur bon et je dois m'en méfier il faut le traiter avec charité parce qu'il souffre du malheur le plus grave d'avoir l'esprit malade mais il ne faut pas le suivre dans ses actions ni prendre ses paroles comme vrai et sage et encore moins suivre ses conseils ne vous laissez pas ruiner par l'orgueilleuse pensée moi je suis fort et le mal des autres n'entre pas en moi moi je suis juste et même si j'écoute ceux qui sont injustes je me garde juste l'homme est un abîme profond où sont tous les éléments du bien et du mal nous aide à grandir et à devenir roi les premiers les aides de Dieu aide à développer les éléments mauvais et à faire régner la nocivité les passions et les amitiés mauvaises tous les germes du mal et toutes les aspirations au bien dorment dans l'homme par la volonté aimante de Dieu par la volonté mauvaise de Satan qui suggestionne qui tente qui excite alors que Dieu attire réconforte aime Satan tente pour séduire Dieu travaille pour conquérir et ce n'est pas toujours Dieu qui a la victoire car la créature est lourde tant qu'elle ne fait pas de l'amour sa loi et à cause de sa lourdeur elle descend et se laisse attirer plus facilement vers ce qui est assouvissement immédiat et de ce qu'il y a de plus bas dans l'homme pas dans l'homme pas dans l'homme Jésus poursuit pour ce que je dis de la faiblesse humaine vous pouvez comprendre combien il est nécessaire de se méfier de soi-même et de faire grandement attention à notre prochain pour ne pas unir le venin d'une conscience impure à ce qui fermente déjà en nous quand on comprend qu'un ami est la ruine de notre cœur quand ces paroles troublent la conscience quand ces conseils apportent le scandale il faut savoir quitter l'amitié qui est dommageable en y demeurant on finirait par voir périr l'esprit parce que l'on passerait à des actions qui éloignent Dieu qui empêchent la conscience endurcie de comprendre les inspirations de Dieu si un homme qui est coupable de péchés graves pouvait voulait parler pour dire comment il est arrivé à ses péchés on verrait qu'à l'origine il y a eu une amitié mauvaise c'est vrai reconnaît à voix basse Samuel de Nazareth méfiez-vous de ceux qui après vous avoir combattu sans motif vous comblent tout à coup d'honneur et de cadeau méfiez-vous de ceux qui louent toutes vos actions et sont prêts à toutes les nuanges c'est-à-dire ils louent le paresseux comme un bon travailleur l'adultère comme un mari fidèle le voleur comme un homme honnête le brutal comme un homme doux le menteur comme un homme sincère le mauvais fidèle et le pire des disciples comme des modèles ils le font pour vous ruiner et se servir de votre ruine pour leurs projets astucieux fuyez ceux qui veulent vous enivrer de louanges et de promesses pour vous faire faire des actions que vous n'accepteriez pas de faire si vous n'étiez pas ivre et quand vous avez juré fidélité à quelqu'un évitez de traiter avec ses ennemis ils ne peuvent vous fréquenter que pour nuire à celui qu'ils haïssent et lui nuire avec votre aide même ouvrez les yeux j'ai dit soyez rusé comme les serpents outre que d'être simples comme des colombes car pour traiter des choses de l'esprit la simplicité est sainte mais pour vivre dans le monde sans se nuire à soi-même et à ses amis il faut une ruse qui sache découvrir les ruses de ceux qui haïssent les saints le monde est un nid de serpents sachez connaître le monde et ses combinaisons et puis en restant des colombes pas dans la boue où restent les serpents mais à l'abri en haut du rocher ayez le coeur simple des fils de Dieu et priez priez car en vérité je vous le dis le grand serpent siffle autour de vous et parce que vous êtes en grand danger et que celui qui ne veille pas périra oui parmi les disciples il y en aura qui périront pour la plus grande joie de Satan et l'infinie douleur du Christ qui donc Seigneur peut être quelqu'un qui n'est pas des nôtres un prosélyte quelqu'un qui n'est pas de Palestine quelqu'un ne cherchez pas n'est-il pas dit par hasard que l'abomination entrera comme déjà elle est entrée dans le lieu saint or si on peut pécher même près du saint est-ce que quelqu'un de ceux qui me suivent ne pourra pas pécher qu'il soit Galiléen ou Juif veillez veillez mes amis veillez sur vous-même et sur les autres veillez sur ce que vous disent les autres et sur ce que vous dit votre conscience et si par vous-même vous n'avez pas la lumière pour voir clair venez à moi je suis la lumière Pierre bricole et murmure derrière le dos de Jean qui fait des signes de dénégation Jésus tourne vers lui son regard le voit Pierre se donne une contenance et fait semblant de s'éloigner Jésus se lève sourit légèrement puis il entonne la prière béni prend congé il reste seul pour prier encore chapitre chapitre 152 le sabbat à capharnaüm ne reconduis-tu pas l'enfant à sa mère demande Barthélémy à Jésus qu'il trouve sur la terrasse absorbé dans une profonde prière non j'attendrai qu'elle revienne de la synagogue tu espères que là le Seigneur lui parlera et qu'elle comprendra son devoir tu penses en sage mais elle n'est pas sage une autre mère serait accourue hier soir pour reprendre son enfant enfin nous avions navigué sur une mer en tempête elle ne savait pas d'où nous venions c'est-elle par hasard préoccupée de voir si son enfant n'en avait pas souffert elle vient peut-être ce matin regarde combien de mères sont déjà debout bien qu'il fasse jour depuis peu empressé à étendre les vêtements de fête pour qu'ils finissent de sécher et que les enfants les mettent propres pour le jour du Seigneur un pharisien dirait qu'elles font une oeuvre servile parce qu'elles étendent ces petits vêtements moi je dis qu'elles font une oeuvre d'amour envers Dieu et envers leurs enfants ce sont de pauvres femmes pour la plupart regarde là Marie de Benjamin et Rebecca de Miché et sur cette pauvre terrasse Jeanne qui patiemment démêle les franges du pauvre vêtement de son garçon pour qu'il semble moins pauvre pour aller à la fonction sacrée et là encore sur la rive qui va être bientôt tout ensoleillée Célida étend la toile encore grège pour que paraisse fine ce qui est encore une toile grossière belle seulement en raison des sacrifices qu'elle lui coûte tant de bouchées de pain enlevées à la fin qu'il a tenaillées pour les changer en filasse de chanvre et là-bas n'est-ce pas Adina qui frotte avec de la verdure le petit vêtement d'étain de sa fillette pour qu'il paraisse plus vert mais elle on ne la voit pas que le Seigneur change son cœur il n'y a rien d'autre à dire il reste appuyé au muret de la terrasse à regarder la nature rafraîchie par l'orage qui a éclairci l'atmosphère et nettoyé la verdure le lac est encore un peu agité et moins bleu qu'à l'ordinaire des veines d'eau sont descendues des torrents en cru pendant quelques heures entraînant les poussières de leur lit desséché mais le lac est beau malgré ces infusions d'ocre il semble un immense lapis lazuli rayé de perles et il rit sous le soleil limpide qui maintenant dépasse des monts de l'occident et allume toutes les gouttes que retiennent encore les ramilles hirondelles et colombes sillonnent joyeusement l'air purifié et dans les feuillages des oiseaux de toutes espèces font entendre leur gazouillement la chaleur s'en va c'est une belle saison riche et belle belle comme l'âge mûr n'est-ce pas maître belle oui mais on voit que Jésus pense à toute autre chose Barthélémy le regarde puis il demande à quoi penses-tu à ce que tu vas dire à la synagogue non je pense que les malades attendent allons tous les deux les guérir nous seuls Simon André Jacques et Jean sont allés retirer les nasses mises par Thomas en prévision de notre retour les autres dorment allons tous les deux ils descendent et se dirigent vers la campagne vers les maisons éparses parmi les jardins ou même parmi les champs à la recherche des malades abrités dans des maisons de pauvres toujours hospitalières mais il y a des gens qui courent en avant devinant où va le maître et il y a quelqu'un qui lui dit attends ici dans mon jardin nous allons te les amener ici et bien vite de divers côtés comme des eaux de ruisselet qui se réunissent en un seul étang les malades arrivent ou sont amenés à celui qui guérit les miracles s'accomplissent Jésus congédie ceux qui sont guéris en disant ne dites pas ceux qui vous interrogent que je vous ai guéri retournez dans les maisons où vous étiez mon disciple apportera des secours aux plus pauvres avant le coucher du soleil oui ne parlez pas vous lui feriez du mal rappelez-vous que c'est le sabbat et que beaucoup le haïssent renchérit Barthélémy nous ne ferons pas de mal à celui qui nous a fait du bien nous en parlerons dans nos pays sans dire quel jour nous avons été guéris dit quelqu'un qui auparavant était paralytique et même dit quelqu'un qui avait les yeux malades je dirais que nous nous répandions dans les campagnes en attendant le coucher du soleil les pharisiens savent où nous étions logés et ils pourraient venir voir tu as raison Isaac hier ils demandaient trop trop de choses ils penseront que là d'attendre nous sommes partis avant le coucher du soleil mais hier soir l'apôtre nous a vus demande quelqu'un qui était aveugle n'était-ce pas lui qui parlait non c'est un frère du seigneur il ne nous trahira pas Barthélémy dit dites seulement où vous allez pour que je puisse vous trouver quand je viendrai les malades les malades tiennent conseil entre eux certains voudraient aller vers Corozaine d'autres vers Magdala ils s'en remettent à Jésus et Jésus leur dit dans les champs le long de la route qui va à Magdala suivez le second torrent et vous trouverez peu après une maison allez-y et dites c'est Jésus qui nous envoie ils vous accueilleront comme des frères allez et que Dieu soit avec vous et vous avec Dieu en évitant le péché à l'avenir 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 Jésus se remet en route sans revenir tout de suite au village par le chemin déjà fait il fait au milieu des jardins un détour qui l'amène près de la source voisine du lac la source est prise d'assaut par les femmes qui veulent faire leur provision d'eau pendant qu'il fait frais et que le soleil n'est pas trop haut le rabbi le rabbi un rassemblement de femmes et d'enfants et aussi d'hommes du peuple âgés pour la plupart et oisifs à cause du sabbat un mot maître pour rendre joyeuse cette journée dit un vieillard qui tient par la main un enfant peut-être un arrière-petit-fils car si le vieil homme est presque certainement centenaire l'enfant n'a pas plus de six ans oui contente le vieux Lévi et nous avec lui aujourd'hui vous avez l'explication de Jair je suis ici pour l'entendre vous avez un sage chef de synagogue pourquoi parles-tu ainsi maître tu es leur chef à tous le maître d'Israël nous nous ne connaissons que toi il ne faut pas les chefs de synagogue sont établis pour être vos maîtres pour exercer le culte parmi vous en vous donnant l'exemple pour faire de vous de fidèles israélites ils seront encore là quand je ne serai plus ils auront un autre nom d'autres cérémonies mais ils seront toujours les ministres du culte vous devez les aimer et vous devez prier pour eux car là où il y a un bon chef il y a de bons fidèles et par conséquent Dieu s'y trouve nous le ferons mais parle-nous maintenant on nous a dit que tu vas nous quitter j'ai tant de brebis éparses à travers la Palestine elles attendent toutes leurs pasteurs mais vous avez des disciples de plus en plus nombreux et sages oui mais ce que tu dis est toujours bon et facile à comprendre pour nos esprits ignorants que vais-je vous dire Jésus nous t'avons cherché partout crie Joseph d'Alphée qui est survenu avec son frère Simon et un groupe de pharisiens et où peut-être le fils de l'homme sinon parmi ceux qui sont petits et simples de coeur vous me vouliez me voici mais avant laissez-moi leur dire un mot écoutez on vous a dit que je vais vous quitter c'est vrai je ne l'ai pas nié mais avant de vous quitter je vous donne ce commandement de veiller beaucoup sur vous-même pour vous bien connaître de vous approcher de plus en plus de la lumière pour y voir clair ma parole est lumière gardez-la en vous et quant à sa lumière vous découvrirez des taches ou des ombres attachez-vous à les chasser de votre coeur ce que vous étiez avant que je ne vous connaisse vous ne devez plus l'être vous devez être de beaucoup meilleurs car maintenant vous en savez bien plus auparavant vous étiez comme dans un crépuscule maintenant vous avez la lumière en vous vous devez donc être fils de la lumière regardez le ciel le matin quand l'aube l'éclaircit il peut sembler serein seulement parce qu'il n'est pas couvert de nuages orageux mais à mesure que la lumière croit et que la vive clarté du soleil se développe à l'orient voilà que l'œil étonné voit se former des taches rosées sur l'azur qu'est-ce oh c'était de légères nuées si légères qu'elles paraissaient ne pas exister tant que la lumière était incertaine mais qui maintenant que le soleil les frappe apparaissent comme de légères écumes sur le champ du ciel et elles y restent jusqu'à ce que le soleil les fonde les dissipe par son grand éclat vous faites la même chose pour votre âme amenez-la de plus en plus près de la lumière pour découvrir toute brume même la plus légère et puis tenez-la sous le grand soleil de la charité elle consumera vos imperfections comme le soleil fait évaporer la légère humidité qui se condense dans ces nuées si fines que le soleil fait disparaître à l'aurore si vous restez à fond dans la charité la charité opérera en vous de continuels prodiges allez maintenant et soyez bon il les congédie et va trouver les deux cousins qui l'embrassent après avoir fait de profondes inclinations aux pharisiens présents parmi lesquels se trouve Simon le pharisien de Capharnaüm les autres sont des visages nouveaux nous t'avons cherché plutôt pour eux que pour nous ils sont venus à Nazareth pour te chercher et alors paix à vous de quoi avez-vous besoin oh de rien de te voir de te voir seulement pour t'écouter entendre la sagesse de tes paroles pour cela seulement et aussi pour te conseiller vraiment tu es trop bon et le peuple en abuse il n'est pas bon ce peuple tu le sais bien pourquoi ne maudis-tu pas les pécheurs parce que le père m'ordonne de sauver et non pas de perdre tu vas aller au devant de malheur n'importe je ne puis transgresser l'ordre du Très-Haut pour aucun intérêt humain et si sais-tu on dit tout bas que tu flattes le peuple pour t'en servir en le soulevant nous sommes venus te demander si c'est vrai vous êtes venu ou bien on vous a envoyé c'est la même chose non mais je vous réponds à vous et à ceux qui vous ont envoyé que l'eau qui déborde de ma seille c'est de l'eau de paix que la semence que je répands est une semence de renoncement je taille les rameaux orgueilleux je suis disposé à arracher les mauvaises plantes pour qu'elles ne nuisent pas aux bonnes si elles ne se prêtent pas à la greffe mais ce que j'appelle bon n'est pas ce que vous dites bon en effet je donne le nom de bon à l'obéissance à la pauvreté au renoncement à l'humilité à la charité qui se prête à toutes les humilités et à toutes les miséricordes ne craignez personne le fils de l'homme ne dresse pas des embûches aux puissances humaines mais il vient inculquer la puissance aux esprits allez et rapportez que l'agneau ne sera jamais loup que veux-tu dire tu nous comprends mal et nous te comprenons mal non vous et moi nous nous comprenons fort bien et alors tu sais pourquoi nous sommes venus oui pour me dire que je ne dois pas parler aux foules et vous ne réfléchissez pas que vous ne pouvez pas m'interdire d'entrer comme tout israélite là où on lit et explique les écritures et où tout circoncit a le droit de parler qui te l'a dit jahir n'est-ce pas nous le rapporterons je n'ai pas encore vu jahir tu mens je suis la vérité hérité hérité du milieu du rassemblement qui s'est formé un homme dit lui ne ment pas jahir est parti hier avant le coucher du soleil avec sa femme et sa fille il les a accompagnés en laissant ici l'assistant il les a accompagnés chez sa mère mourante et il ne reviendra qu'après les purifications les pharisiens n'ont pas la joie de pouvoir montrer que Jésus ment mais ils ont celle de le savoir privé de son ami le plus puissant à Capharnaüm ils se regardent entre eux c'est toute une mimique de regard Joseph d'Alphée l'aîné de la famille se sent obligé de défendre Jésus et il se tourne vers Simon le pharisien tu m'as honoré de vouloir partager avec moi le pain et le sel et le Tréhaut tiendra compte de cet honneur donné aux descendants de David tu t'es montré juste pour moi mon frère est accusé par les pharisiens hier ils m'ont dit à moi chef de la maison que leur unique douleur était que Jésus délaisse la Judée car étant le Messie d'Israël il avait le devoir d'aimer et d'évangéliser également tout Israël j'ai trouvé juste leur raisonnement et je leur ai dit à mon frère mais alors pourquoi parle-t-il ainsi aujourd'hui qu'il dise au moins pourquoi il ne doit pas parler il ne me semble pas qu'il dise des choses contraires à la loi et au livre donnez la raison et je persuaderai Jésus de parler autrement ton discours est juste répondez à l'homme dit Simon le pharisien a-t-il dit des choses sacrilèges non mais le sang-néderin l'accuse de diviser d'essayer de diviser la nation le roi doit appartenir à Israël pas seulement à la Galilée chère est toute la patrie très chère dans la patrie la région natale ce n'est pas une raison assez grave pour mériter une punition cet amour qu'il a pour la Galilée du reste nous venons de David et par conséquent qu'il vienne alors en Judée qu'il ne nous méprise pas tu les entends c'est un honneur pour toi et pour la famille dit Joseph un peu goguenard j'entends je te conseille de céder à leur désir il est bon et tout à fait honorable tu dis que tu veux la paix mets donc fin puisqu'on t'aime dans les deux régions aux dissentiments qui les opposent tu le feras certainement oh bien sûr il le fera moi je m'en porte garant pour lui qui obéit aux aînés il est dit il n'y a personne de plus grand que moi il n'y a pas d'autre Dieu qui passe avant moi moi j'obéirai toujours à ce que Dieu veut vous l'entendez allez donc en paix nous l'entendons mais oh Joseph avant de partir nous voulons savoir ce que c'est pour lui ce que Dieu veut ce que Dieu veut c'est que je fasse sa volonté et ce serait dis-le que je rassemble les brebis d'Israël et que je les réunisse en un seul troupeau et je le ferai nous prenons note de tes paroles ce sera bien Dieu soit avec vous et Jésus tourne le dos au groupe de pharisiens et va à la maison Joseph son cousin se met à côté de lui à moitié satisfait et d'un air protecteur lui fait remarquer qu'en sachant s'y prendre comme lui et en s'appuyant sur les parents comme heureusement aujourd'hui en rappelant qu'il a droit au trône comme descendant de David etc les pharisiens eux-mêmes deviennent de bons amis Jésus l'interrompt en disant et tu les crois tu crois à leurs paroles en vérité l'orgueil et la louange menteuse suffisent pour couvrir d'un bandeau la vue la plus perçante moi pourtant je les contenterai tu ne peux prétendre qu'ils te portent en triomphe au milieu des osannas d'un seul coup tu dois les conquérir un peu d'humilité Jésus un peu de patience l'honneur mérite tous les sacrifices Jésus dit il suffit ce sont des paroles humaines et pis encore que Dieu te pardonne et qu'il te donne la lumière frère mais écarte-toi car tu me peines et taille à ta mère à tes frères à ma mère ces sots conseils tu veux te perdre tu es la cause de notre ruine et de la tienne pourquoi es-tu venu si tu es toujours le même je n'ai pas encore souffert pour toi mais je le ferai et alors Joseph s'en est allé fâcher Simon murmure tu le décourages il est comme notre père tu le sais c'est le vieil israélite quand il comprendra il verra que ma conduite qui maintenant le déconcerte était sainte ils sont au seuil de la maison ils entrent Jésus commande à Pierre fais en sorte que la barque soit prête au coucher du soleil nous accompagnerons les deux Marie à Tibériade et Simon les accompagnera à la maison Mathieu viendra avec toi en plus de tes compagnons pêcheurs les autres resteront ici à nous attendre Pierre tire Jésus à part et s'il vient celui d'Antioche c'est à cause de Judas de Kériot que je le dis ton maître te dit que nous le trouverons sur le maul de Tibériade ah alors et à haute voix la barque sera prête mère monte avec moi nous serons ensemble pendant ces heures Marie le suit sans parler ils entrent dans la chambre du haut fraîche et ombragée par la vigne qui la couvre et par des rideaux installés pour faire de l'ombre tu t'en vas mon Jésus Marie est très pâle oui il est temps et moi je ne dois pas venir pour les tabernacles mon fils Marie s'englote maman pourquoi ce n'est pas la première fois que nous nous quittons non c'est vrai mais oh je me rappelle ce que tu m'as dit dans le bois près de Gamala mon fils pardonne à une pauvre femme je t'obéirai moi avec l'aide de Dieu je serai forte mais je veux une promesse de toi laquelle ma mère que tu ne me cacheras pas l'heure redoutable non pas par pitié non pas par défiance de moi ce serait trop de douleur et trop de torture de douleur parce que j'apprendrai tout à l'improviste et par quelqu'un qui ne m'aime pas comme toi tu aimes cette pauvre maman et ce serait une torture si je pensais que peut-être au moment où je file où je tisse où je soigne les colombes toi mon enfant tu es mise à mort ne crains pas mère tu sauras mais ce n'est pas le dernier adieu nous nous verrons encore vraiment oui nous nous verrons encore et tu me diras je vais accomplir le sacrifice oh je ne dirai pas cela mais tu comprendras et puis ce sera la paix une telle paix pense avoir fait tout ce que Dieu veut de nous ses fils pour le bien de tous les autres fils une paix si grande la paix du parfait amour il l'a serré sur son coeur et il la tient étroitement dans son embrassement filial lui tellement plus grand et plus fort elle plus menue jeune de la jeunesse intacte de sa chair et de ce qu'elle exprime qui couvre l'éternelle jeunesse de son esprit immaculé et elle répète héroïque combien héroïque oui oui ce que Dieu veut il n'y a pas d'autre parole les deux parfaits consomment déjà le sacrifice de leur plus dure obéissance il n'y a même plus de larmes ni non plus de baisers il n'y a que les deux qui aiment parfaitement et déposent aux pieds de Dieu leur amour leur amour leur amour chapitre 153 chez Jeanne de Chouza lettre d'Antioche Tibériade a déversé tous ses habitants sur les rives du lac ou sur le lac lui-même pour qu'il trouve du rafraîchissement dans la brise qui court sur les eaux et secoue les arbres des jardins le long de la rive dans cette ville il y a un mélange de nombreuses races réunies là pour des motifs variés les riches se détendent sur des barques de plaisance confortable ou bien sous les ombres vertes des jardins ils regardent l'évolution des bateaux sur les eaux bleues turquoises déjà épurées de la couleur jaune qui avait apporté l'orage du soir précédent les pauvres et surtout les enfants s'ébattent sur la plage là où les petites vagues viennent mourir la fraîcheur de l'eau qui les atteint plus haut qu'ils ne voudraient leur fait pousser de petits cris qui rappellent ceux des hirondelles les barques de Pierre et de Jacques approchent de la rive et se dirigent vers le petit môle non au jardin de Jeanne commande Jésus Pierre obéit sans parler et la barque suivie de sa soeur jumelle exécute un virage parfait qui laisse un sillage écumeux en forme de point d'interrogation pour se replier sur la jetée du jardin de Chouza où il accoste et s'arrête Jésus descend le premier et il donne la main aux deux maris pour les aider à monter sur le petit quai vous maintenant allez au grand môle et mettez-vous à prêcher le Seigneur vous allez voir un homme s'approcher pour vous demander où je suis c'est l'homme d'Antioche conduisez-le moi après avoir congédié la foule oui mais que devons-nous dire aux gens prêcher ta venue ou prêcher ta doctrine ma venue dites qu'à l'aurore je parlerai à Tariché et guérirai les malades que l'un de vous surveille les barques ou mettez quelques disciples à le faire pour qu'elles soient prêtes pour le départ allez et que la paix soit avec vous et il se dirige vers la grille qui sert de clôture sur le débarcadère les deux maris le suivent silencieusement dans le grand jardin où des roses tardives fleurissent bien qu'en petit nombre on ne voit personne mais on entend les cris heureux des deux petits qui jouent en passant la main à travers les arabesques de la grille Jésus cherche à déplacer le verrou mais il n'y réussit pas il cherche s'il y a quelque chose qui puisse faire du bruit et attirer l'attention mais il n'y a rien alors en entendant plus proche les voix des deux enfants il appelle à haute voix Marie du coup les deux voix se taisent Jésus répète Marie voilà que là-bas au milieu du pré tenu rasé comme un tapis d'où s'élèvent des touffes de rosiers bien tenus il aperçoit marchant à petits pas circonspect un doigt sur les lèvres ses yeux inquisiteurs scrutant dans tous les sens la fillette et puis quelques pas en arrière suivi d'un agnelet blanc comme de l'écume voilà Mathias Marie Mathias crie Jésus à haute voix la voix guide les regards innocents les deux enfants tournent les yeux vers la grille et voient Jésus le visage contre les barres qui leur sourit le seigneur cours Mathias vers maman appelle Eli au Miché qu'il vienne d'ouvrir vas-y toi moi je vais vers le seigneur et ils courent tous les deux les bras tendus deux papillons l'un blanc l'autre rose avec leur petite tête brune mais heureusement en courant ils appellent les serviteurs et ceux-ci accourent armés d'arrosoirs et de râteaux de sorte que finalement la grille s'ouvre et les deux enfants se réfugient dans les bras de Jésus qui les embrasse et franchit le seuil en les tenant par la main maman est à la maison avec ses amis on nous renvoie parce qu'on ne veut pas de nous explique rapidement Mathias ne parle pas si mal maman nous renvoie parce que ces dames sont romaines et elles parlent encore de leur Dieu et nous que Jésus a sauvé nous ne devons connaître que lui seul c'est pour cela seigneur Mathias est trop petit et ne comprend pas dit-elle gracieusement avec son bon sens d'enfant qui a souffert et qui par conséquent est plus mûr plus adulte que son âge ne le comporte le père aussi nous renvoie quand viennent ceux de la cour et il me plairait parce que ce sont presque tous des soldats des guerriers la guerre c'est beau la guerre elle donne la victoire elle renvoie les romains abat Rome vive le royaume d'Israël crie fièrement le petit ce n'est pas beau la guerre Mathias et quand on ne remporte pas la victoire de sujet on devient esclave mais ton règne doit arriver et pour qu'il arrive on fera la guerre et on les renverra tous même Hérod et tu seras roi mais tais-toi sot tu sais que tu ne dois pas répéter ce que tu entends ils font bien de te chasser tu ne sais pas que tu peux faire du mal au père à la mère et aussi à Jésus en parlant d'ainsi dit Marie et puis elle explique un jour est venu celui qui est comme un prince et un parent d'Hérode et qui est ton disciple pour parler avec le père et il criait si fort il n'était pas seul mais avec beaucoup d'autres tous beaux avec de belles épées et il parlait de guerre interrompt Mathias tais-toi dis-je et il criait si fort que l'on a entendu et ce sot depuis l'heure ne fait qu'en parler dis-le lui toi qu'il ne doit pas maman l'a dit et le père a menacé de l'envoyer au sommet du grand Hermon dans une grotte avec un esclave sour et muet jusqu'à ce qu'il ait appris à se taire et là il devrait se taire car s'il parle avec l'esclave celui-ci n'entend pas et ne répond pas s'il crie les aigles et les loups arrivent pour le manger pour le manger pour le manger Jésus dit en souriant un châtiment terrible et il caresse l'enfant qui a perdu sa hardiesse et qui se serre contre Jésus comme s'il voyait déjà les aigles et les loups prêts à le dévorer tout entier y compris sa petite langue imprudente un châtiment vraiment terrible répète-t-il et oui et moi j'ai peur que cela lui arrive et de rester sans Mathias et je pleure mais lui n'a pas pitié ni de maman ni de moi et il nous fera mourir de douleur je ne le fais pas exprès j'ai entendu et je parle c'est si beau de penser que les Romains seront vaincus que Hérode et Philippe seront chassés et que Jésus sera roi d'Israël termine-t-il en mourant et en cachant son visage contre les vêtements de Jésus pour amortir encore plus le son de sa voix Mathias ne dira jamais plus ces choses il me le promet à moi et il tiendra parole n'est-ce pas ainsi lui ne sera pas dévoré Jeanne et Marie ne mourront pas de douleur Chosa ne sera pas fâchée et moi je ne serai pas haï parce que tu vois Mathias tu me fais haïr en disant ces choses te plaît-il que Jésus soit persécuté pense quel remord si un jour tu devais te dire à toi-même j'ai fait persécuter Jésus qui m'a sauvé et tout cela pour avoir répété ce que j'ai entendu par hasard ces gens étaient des hommes et les hommes perdent souvent Dieu de vue parce qu'ils sont pécheurs ne voyant pas Dieu ils ne voient pas la sagesse et ils font des erreurs même dans un bon but ou dans un but qu'ils croient-t-elle mais les enfants sont bons leurs esprits voient Dieu et Dieu repose dans leur cœur par conséquent ils doivent comprendre les choses avec sagesse et dire que mon royaume ne se fera pas par la violence sur la terre mais par l'amour dans les cœurs et ils doivent prier pour que les hommes comprennent ce royaume comme le comprennent les enfants les prières des enfants sont portées par leurs anges au ciel et le Très-Haut les transforme en grâces et Jésus a besoin de ces grâces pour faire de ces hommes qui pensent à la guerre et au royaume temporel des apôtres qui comprennent que Jésus est paix et que son royaume est spirituel et céleste tu vois cet agneulé pourrait-il en dévorer un autre et non s'il pouvait le faire le père ne nous en aurait pas fait cadeau pour nous faire mettre en pièce voilà tu as bien dit le père aussi qui est dans les cieux ne m'aurait pas envoyé si j'avais eu la puissance et la volonté de mettre en pièce je suis l'agneau et le berger et je suis doux et plein de mensuétude comme l'agneau et je suis celui qui réunit par l'amour avec la verge du bon pasteur et non avec la lance et l'épée du guerrier as-tu compris et me promets-tu à moi précisément à moi de ne plus parler de certaines choses oui Jésus mais aide-moi toi parce que tout seul je t'aiderai regarde je te caresse les lèvres et ainsi elles sauront rester closes mon maître sainte est cette soirée qui me permet de te voir dit Jonathas en accourant de la maison et en se prosternant aux pieds de Jésus paix à toi Jonathas puis-je voir Jeanne elle va venir elle a congédié les romaines pour venir te trouver Jésus le regarde d'un air interrogateur mais ne lui demande rien il marche dans la direction de la maison en écoutant Jonathas qui parle de Chouza absolument buté contre Hérode et qui dit pour l'amour de ma maîtresse je te prie de le modérer car il veut faire des choses qui ne feraient de bien ni à toi ni à lui pas à toi surtout Jeanne dans un splendide vêtement blanc sur lequel de la tête descend un voile qui paraît un filigrane d'argent tant il est broché de fil de ce métal et je ne sais pas comment la légèreté de l'étoffe supporte cette broderie brochée d'argent sainte d'un fin diadème qui pointe légèrement sur le devant comme une mitre ornée de perles de lourdes boucles d'oreilles ornées de perles un collier de perles autour du cou des bracelets et des bagues pareillement garnies une apparition de beauté pure et gracieuse elle vient en hâte vers le Seigneur et sans se soucier de ses beaux vêtements elle se prosterne dans la poussière du sentier et dépose un baiser sur les pieds de Jésus paix à toi Jeanne quand tu es avec moi il y a toujours la paix en moi et dans ma maison mère et elle va baiser les pieds de Marie mais Marie l'accueille les bras ouverts et l'embrasse elle échange aussi un baiser avec Marie d'Alphée après les salutations Jésus dit je dois te parler Jeanne me voici maître Marie ma maison est à toi commande ce qu'il faut je vais avec le maître Jésus s'est déjà déplacé pour aller dans le pré bien en vue de tout le monde mais assez isolé pour que personne ne puisse entendre Jeanne le rejoint Jeanne je dois recevoir quelqu'un qui vient d'Antioche envoyé par Saint-Ica certainement j'ai pensé le faire dans ta maison ici dans ton jardin tu es le maître de tout ce qui appartient à Jeanne même de ton coeur Jésus la regarde fixement tu sais déjà maître j'en étais presque certaine maintenant je le suis tout à fait Chouza l'incohérence des hommes est bien grande le sentiment de leur intérêt est bien fort et leur pitié pour leur femme est bien faible nous sommes que sommes-nous donc nous les femmes des meilleurs un joyau que l'on montre ou que l'on cache selon que cela peut être utile une mime qui doit rire ou pleurer attirer ou repousser parler ou se taire se montrer ou rester caché selon les désirs de l'homme toujours dans son intérêt il est triste notre sort Seigneur et dégradant aussi dégradant aussi dégradant aussi Jésus répond à Jeanne en compensation il vous est donné de savoir vous élever plus haut par l'esprit c'est vrai tu as su par toi-même ou bien on t'en a parlé as-tu vu Manahan il te cherchait non je n'ai vu personne il est ici oui nous sommes tous ici je veux dire tous les courtisans d'Hérode et plusieurs parce qu'ils le haïssent parmi eux aussi Chouza depuis que par la volonté d'Hérodiade Hérode se plaît à mortifier son intendant Seigneur tu te souviens qu'à Béther il voulait me séparer de toi parce qu'il craignait la disgrâce d'Hérode il n'est passé que quelques mois et déjà maintenant il veut que je oui Seigneur lui voudrait que je te persuade d'accepter son aide pour devenir roi à la place du Tétrarque moi je dois le dire puisque je suis femme soumise par conséquent à l'homme et en plus femme israélite par conséquent plus que jamais soumise aux volontés de l'époux je le dis donc et je ne te donne pas de conseil parce que j'espère savoir déjà que toi oh tu ne te feras pas roi avec l'aide de l'anciers gagés oh qu'ai-je dit je ne devais pas parler ainsi je devais te laisser d'abord entendre Chouza Manahan et d'autres et si je me taisais est-ce que je ne faisais pas mal Seigneur aide-moi à voir clair tu y vois clair Jeanne ce ne sera pas avec les cohortes romaines ni avec les lances israélites que moi je me ferais roi même si Rome et Israël voulaient pacifier cette région en se servant de moi j'ai déjà compris suffisamment pour me rendre compte Mathias a eu des paroles imprudentes Jonathan a fait allusion à des mécontentements tu dis le reste moi je complète ainsi une folle conception de mon royaume pousse ceux qui sont bons sans être encore juste comme Manahan à créer des mouvements tendant à établir le royaume d'Israël selon l'idée fixe de la plupart un besoin piquant brûlant de se venger d'un affront en pousse d'autres parmi lesquels ton époux a la même chose c'est sur ces deux motifs que fait levier l'astuce des pharisiens des sadduciens des scribes et aussi des hérodiens pour se défaire de moi en me faisant voir aux yeux de ceux qui nous dominent tels que je ne suis pas tu as congédié les romaines pour me dire cela pour ne pas trahir Chouza ni Manahan ni les autres mais je te dis en vérité que ceux qui m'ont compris davantage ce sont les gentils ils m'appellent le philosophe peut-être jugent-ils que je suis un rêveur un irréaliste un malheureux selon eux pour qui tout repose sur la violence mais ils ont compris eux au moins ont compris que je ne suis pas de cette terre et que mon royaume n'est pas de cette terre ils ne me craignent pas mais craignent ceux qui me suivent ils ont raison ceux qui me suivent les uns par amour les autres par orgueil seraient capables de faire n'importe quoi pour réaliser leur idée faire de moi le roi des rois le roi universel un pauvre roi d'un état minuscule et en vérité je dois me garder davantage de ce complot qui se développe dans l'ombre encouragé par mes vrais ennemis qui ne sont pas au palais proconsulaire de Césarée ni à celui du Léga à Antioche ni non plus à l'Antonia mais qui sont sous les téfilimes les franges et les hizitz des vêtements hébraïques et spécialement sous les larges téfilimes et les floconneux zizitz qui ornent les amples vêtements des pharisiens et des scribes pour manifester une adhésion encore plus large à la loi mais la loi est dans le cœur pas sur les vêtements si la loi était dans leur cœur ceux qui se haïssent entre eux mais qui maintenant s'unissent oubliant cette haine pour me nuire la haine qui creuse des fossés profonds entre les castes d'Israël et qui maintenant n'est plus divisé mais nivelé parce que les fossés sont pleins de la haine qu'ils ont pour moi si la loi était dans leur cœur au lieu d'être suspendu et attaché à leurs vêtements à leurs fronts à leurs mains comme un sauvage s'attachent des amulettes des coquillages des os des becs de vautour par superstition ou comme ornement si cette loi était dans leur cœur si la sagesse était inscrite non pas dans les téphilimes mais sur les fibres de leur cœur ils comprendraient qui je suis et qu'ils ne peuvent aller contre moi pour me détruire comme verbe et comme homme je dois donc me défendre de mes amis et de mes ennemis pareillement injustes dans leur haine comme dans leur amour je dois chercher à diriger l'amour et à apaiser la haine je le fais pour accomplir mon devoir et je le ferai jusqu'à ce que j'ai édifié le royaume en en arrosant les pierres de mon sang pour les cimenter quand je vous aurai aspergé de mon sang vos cœurs ne vacilleront plus je parle des cœurs qui me sont fidèles du tien Jeanne ainsi partagé entre les deux forces et les deux amours qui sont sur toi et en toi Chouza moi mais tu vaincras Seigneur je vaincrai oui cherche pourtant à sauver Chouza aussi aime celui que j'aime j'aime celui qui t'aime aime Chouza qui t'aime le mensonge n'est pas pour ce front pur comme les perles qui le saignent et qui rougit maintenant dans l'effort de vouloir se persuader et me persuader que Chouza m'aime et pourtant il t'aime oui par intérêt comme par intérêt il ne m'aimait pas à Zio et à Siram mais voici Simon de Jonas avec l'étranger allons à leur rencontre ils s'en vont jusqu'au vaste vestibule qui est sur l'arrière de la maison plutôt un portique en demi-cercle qu'un vestibule et qui ouvre sur le parc ainsi le parc se prolonge dans la maison par ce vestibule en demi-cercle ouvert sur le jardin et orné de colonnes avec des tiges de rosiers maintenant sans fleurs et de charmants rameaux de jasmin constellés de fleurs et d'autres plantes grimpantes pourpres dont j'ignore le nom la paix soit avec toi étranger tu voulais me voir salut et gloire seigneur je voulais te voir j'ai une lettre pour toi c'est une femme grecque qui me l'a donnée à Antioche je suis non je ne suis plus grec j'ai pris la nationalité romaine pour continuer mon travail je suis fournisseur des milices romaines je les hais mais il est avantageux de les ravitailler à cause de ce qu'ils nous ont fait je devrais mêler de la ciguë à la farine mais il faudrait les empoisonner tous pas quelques-uns ce serait inutile ce serait pire ce serait pire ce serait pire l'étranger poursuit il se croit tout permis parce qu'ils sont forts ce sont des barbares en comparaison des grecs ils nous ont tout volé pour sorner de ce qui était à nous et essayer de paraître civilisés mais une fois gratté la croûte qui est teinte de notre civilisation on découvre toujours un Amulius un Romulus un Tarquin on découvre toujours un Brutus meurtrier de son bienfaiteur maintenant ils ont Tibère c'est encore peu pour eux ils ont ces gens ils ont ce qu'ils méritent le fer les chaînes les crimes qu'ils ont commis se retournent contre eux-mêmes et mordent les chaires de ces brutes de Romains c'est peu encore trop peu mais ils n'échapperont pas à la loi quand le monstre sera devenu énorme il s'écroulera par son propre poids et pourrira et les vainqueurs riront devant l'énorme cadavre et ils redeviendront les vainqueurs qu'il en soit ainsi tous les pieds des conquérants pour accabler celle qui nous a écrasés par sa brutale expansion mais pardonne-moi Seigneur la perpétuelle douleur m'a bouleversé encore une fois je disais qu'une grecque m'a donné une lettre pour toi et elle m'a dit que tu es le vertueux parfait vertueux tu es jeune pour l'être les grands esprits de l'Ellade ont dépensé leur vie pour le devenir un peu et pourtant la femme m'a dit ton idée si vraiment tu crois ce que tu enseignes tu es grand est-il vrai que tu vis pour te préparer à la mort pour donner au monde la sagesse de vivre en Dieu et non en brut comme le font maintenant les hommes est-il vrai que tu affirmes qu'il n'y a qu'une richesse qui mérite qu'on l'atteigne celle de la vertu est-il vrai que tu es venu pour racheter mais que la rédemption commence en nous-mêmes quand on suit tes enseignements est-il vrai que nous possédons une âme et que nous devons en prendre soin car c'est une chose divine immortelle incorruptible par sa nature mais à laquelle en vivant en brut nous pouvons faire perdre son caractère divin sans pouvoir la détruire réponds ô grand c'est vrai tout est vrai par Zeus c'est cela que disait notre très grand mais cela semblait une musique à laquelle il manquait une note une lyre à laquelle il manquait une corde de temps à autre on sentait un vide que le philosophe ne franchissait pas tu l'as comblé si réellement tu es venu non seulement pour enseigner mais encore pour mourir sans y être contraint par personne mais par la volonté personnelle d'obéir à Dieu ce qui change ta mort de suicide en sacrifice par la divine palace aucun de nos dieux n'a jamais fait cela j'en déduis donc que tu es au-dessus d'eux la grecque dit qu'il n'existe pas et que toi seul tu existes je parle donc à un dieu et un dieu peut-il écouter ainsi un ravitailleur voleur et qui est son ennemi un homme misérable pourquoi m'écoutes-tu ? parce que je vois ton âme tu la vois comment est-elle ? difforme sale serpentine amère ignorante bien que ton intelligence soit bien différente de celle d'un barbare mais à l'intérieur de ce temple souillé il y a un autel qui attend comme celui qui est à l'aéropage et qui attend la même chose il attend le dieu vrai toi alors puisque la grecque dit que tu es le dieu vrai mais par Zeus c'est vrai ce que tu dis de mon âme tu es plus clair et plus sûr que l'oracle de Delphes mais tu prêches la paix l'amour et le pardon difficile vertu et tu prêches la continence et l'honnêteté en toute matière être cela c'est être des dieux plus grands que des dieux car eux oh ils ne sont pas pacifiques honnêtes magnanimes ils sont la perfection des mauvaises passions de l'homme sauf Minerve qui au moins est sage Diane elle-même pure mais cruelle oui être ce que tu prêches c'est être plus que des dieux si je le devenais par le charmant Ganymède lui tout jeune homme enlevé par l'aigle de l'Olympe est devenu échançon des dieux mais Zénon passé de fournisseur de vivres à des maîtres barbares à l'état de Dieu mais permets-moi de m'enfermer dans cette pensée et pendant ce temps lit la lettre de la femme et l'homme se met à marcher comme un péri-papéticien Pierre fatigué et voyant que la conversation se prolongeait s'était commodément installé sur un siège de l'atrium et dans l'ambiance fraîche dans la douceur des coussins qui recouvraient le siège il s'était mis tranquillement à sommeiller pourtant il doit avoir gardé une oreille attentive car il est réveillé par le bruit du seau que l'on brise et du parchemin que l'on déroule il se lève en frottant ses yeux que ferme encore le sommeil il s'approche du maître qui lit debout sous un lustre de plaque de mica délicatement violacé la lumière est faible juste suffisante pour éclairer l'endroit sans lui enlever l'enchantement du clair de lune dans les nuits sereines aussi jésus tient très haut la feuille pour lire les mots et pierre qui est beaucoup plus petit et se tient tout près de lui essaie d'allonger le cou de se lever sur la pointe des pieds pour voir mais il n'y arrive pas c'est Saintika hein que dit-elle il répète sa demande et dit en suppliant lis tout haut maître mais Jésus répond oui c'est elle après et il continue de lire et après avoir lu la première feuille il la plie la passe dans les plis de sa ceinture et se met à lire la seconde feuille comme elle en a écrit long hein comment va Jean et quel est cet homme Pierre insiste comme un enfant Jésus est tellement absorbé qu'il ne l'entend plus la seconde feuille est finie et elle subit le sort de la première elle s'abîme ainsi passe-moi les feuilles pour que je les tienne et certainement il pense et pour que je les lorgne mais en levant les yeux pour suivre les mains du maître qui déroule la troisième et dernière feuille il voit briller une larme suspendue dans les cils blonds de Jésus maître tu pleures pourquoi mon maître et il le sert contre lui en le prenant à la taille avec son bras musclé et court Jean est mort oh le pauvre quand au première chaleur et en nous désirant tellement oh pauvre Jean mais déjà il était tabou et la douleur de la séparation tout cela à cause des serpents si je savais leur nom lis tout haut seigneur Jean moi je l'aimais bien plus tard plus tard je lirai tais-toi maintenant vois maintenant vois maintenant Jésus lit attentivement je dois aller à Césarée chez le proconsul et puis à Jopé après avoir acheté des marchandises je partirai d'ici un mois assez tôt pour éviter les tempêtes de novembre je partirai par mer as-tu besoin de moi oui pour répondre la grecque dit que je puis me fier à toi on dit que nous sommes faux mais nous sommes capables aussi de ne pas l'être fis-toi à moi tu peux préparer les cris et me chercher pour les tabernacles chez Cléante c'est lui qui me fournit le fromage de Judée pour les tables des Romains troisième maison après la fontaine du village de Bethphagée tu ne peux te tromper toi aussi tu ne peux te tromper si tu suis la route où tu as mis le pied adieu homme la civilisation grecque t'amène à la chrétienne tu ne me reproches pas de haïr te rends-tu compte que je devrais le faire oui parce que tu réprouves la haine comme une passion indigne et que tu as horreur de la vengeance et toi qu'en penses-tu que celui qui ne est pas et pardonne est plus grand que Zeus atteint alors cette grandeur adieu homme que ta famille aime Saint-Ika et dans l'exil où vous êtes prenez les chemins de la patrie mortelle le ciel celui qui croit en moi et met en pratique mes paroles aura cette patrie que la lumière t'éclaire va en paix l'homme salue et s'éloigne puis il s'arrête revient en arrière demande je ne t'entendrai pas parler à l'aurore je vais parler à Tariché mais après je vais vers la Syrophénicie et ensuite je ne sais pas par quel chemin à Jérusalem je te chercherai et demain je serai à Tariché pour juger si tu es aussi éloquent que sage il s'en va définitivement les femmes sont dans la trium et elles commentent avec Pierre la mort de Jean mais sont arrivés aussi ceux qui étaient restés en ville pour prévenir que le lendemain matin le rabbi serait à Tariché et tous parlent du pauvre Jean et sont anxieux de savoir il est mort fils oui il est dans la paix il a vraiment fini de souffrir il est définitivement sorti de prison il aurait été juste qu'il ne souffrit pas la dernière douleur de l'exil une purification de plus oh je ne voudrais pas pour moi cette purification n'importe quelle autre mais ne pas mourir loin du maître et pourtant nous mourrons tous ainsi maître emmène-nous avec toi dit André après les autres tu ne sais pas ce que tu demandes André c'est ici votre place jusqu'à ce que je vous appelle mais écoutez ce qu'écrit Saint Ica Saint Ica du Christ au Christ Jésus salut l'homme qui te portera ses feuilles est mon compatriote il m'a promis de te chercher jusqu'à ce qu'il te trouve en se réservant comme dernier endroit Bethany où il laissera la lettre chez Lazare s'il n'a pas pu te trouver nulle part c'est quelqu'un qui se remet comme il peut de tout le mal qu'il a reçu lui et ses ancêtres de la part de Rome par trois fois Rome les a frappés de multiples manières et toujours avec ses méthodes lui avec sa finesse de grec dit qu'il traie les vaches du tibre pour leur faire cracher les chèvres et léniques il est le fournisseur de la maison du Léga et de nombreuses maisons romaines de cette petite Rome de cette grande ville reine de l'Orient en outre après les aliments raffinés pour les riches il a réussi à s'assurer d'une manière astucieuse faite d'hommages serviles qui voilent une haine implacable les fournitures des cohortes d'Orient je n'approuve pas sa façon de faire mais chacun sa méthode moi j'aurais préféré le pain mendier le long des routes aux écrins d'or que lui donne l'oppresseur et c'est ainsi que j'aurais toujours agi si maintenant un autre motif qui n'est pas intéressé ne m'avait pas poussé à imiter le grec pour atteindre mon but mais au fond c'est un brave homme et ce sont de braves gens que sa femme ses trois filles et son fils je les ai connus dans la petite école d'Antigonea et comme la mère était malade au commencement du printemps je les soignais avec le baume et ainsi je suis entré dans leur maison beaucoup de maisons m'auraient reçu comme maîtresse de broderie maison noble et maison de commerce mais j'ai préféré celle-là pas précisément parce que ses habitants sont grecs je vais t'expliquer je te prie d'être indulgent pour Zénon même si tu ne peux approuver ses vues il est comme certains terrains arides quartz-oeufs en surface mais excellent sous une croûte dure j'espère réussir à enlever cette croûte formée par tant de souffrances et à mettre à nu le bon terrain il serait d'un grand secours pour ton église car Zénon est connu et il a des relations avec quantité de gens d'Asie mineure et de Grèce sans compter Chypre Malte et jusqu'à Libérie où il a partout des parents et des amis grecs comme lui et persécutés et aussi des romains des milices ou de la magistrature très utiles un jour à ta cause Seigneur au moment où j'écris de l'une des terrasses de la maison je vois Antioche avec ses quais sur le fleuve le palais du Léga dans l'île ses rues royales ses murs aux centaines de tours puissantes et si je me retourne je vois le sommet du Sulpius qui me domine avec ses casernes et le second palais du Léga je me trouve ainsi entre les deux manifestations de la puissance romaine moi pauvre femme sujette seule mais elles ne me font pas peur je pense au contraire que ce qui est impossible au déchaînement des éléments et à la force d'un peuple entier révolté sera fait par la faiblesse qui ne porte pas ombrage la faiblesse apparente que méprisent les puissants de ceux qui sont une force parce qu'il possède Dieu toi 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 Jésus poursuit la lecture de la lettre de Saint Ica je pense et je te le dis que cette force romaine sera la force chrétienne quand elle t'aura connue et que c'est par les citadelles de la romanité païenne qu'il faudra commencer le travail parce qu'elles seront toujours les maîtresses du monde et une romanité chrétienne voudra dire une chrétienté universelle quand cela arrivera-t-il je ne sais mais je sens que cela arrivera c'est pour cela que je regarde en souriant ces témoignages de la puissance romaine en pensant au jour où ils mettront leurs enseignes et leurs forces au service du roi des rois je les regarde comme on regarde des amis qui ne savent pas encore qu'ils le sont qui feront souffrir avant d'être conquis mais qui une fois conquis te porteront porteront la connaissance de toi jusqu'aux confins du monde moi pauvre femme voilà ce que j'ose dire à ceux qui sont mes grands frères en toi quand ce sera l'heure de conquérir le monde à ton royaume il ne faudra pas commencer par Israël trop renfermé dans son rigorisme mosaïque et gris par les pharisiens et les autres castes pour être conquis mais par ici par le monde romain par ses ramifications les tentacules par lesquelles Rome étrangle toute foi tout amour toute liberté différente de ce qu'elle veut au service de ses intérêts c'est par ici que devra commencer la conquête des esprits à la vérité tu le sais Seigneur mais je parle pour les frères qui ne peuvent croire que nous aussi les gentils nous aspirons au bien c'est aux frères que je dis que sous la cuirasse païenne il y a des cœurs déçus par le vide du paganisme qui ont la nausée de la vie qu'ils mènent dictée par les coutumes qui sont là de la haine du vice de la dureté il y a des esprits honnêtes mais qui ne savent pas où s'appuyer pour trouver un assouvissement à leurs aspirations au bien donnez-leur une foi qui les assouvisse ils mourront pour elle en la portant toujours plus en avant comme un flambeau dans les ténèbres comme les athlètes des jeux helléniques Jésus replie la première feuille ceux qui l'ont écoutée commentent le style la force les idées de Saint Ica et ils se demandent pourquoi elle n'est plus à Antigonea pendant ce temps Jésus déroule la seconde feuille Pierre qui jusque là était resté assis se rapproche comme pour mieux entendre et recommence à se dresser sur la pointe des pieds pour voir en se serrant contre Jésus Simon il fait si chaud et tu me serres dit Jésus en souriant retourne à ta place n'as-tu pas entendu jusqu'à présent entendu oui mais je n'ai pas vu et maintenant je veux voir car c'est à partir de cette feuille que tu as changé et que tu as pleuré et ce n'est pas simplement pour Jean on savait bien qu'il était mourant Jésus sourit mais pour empêcher Pierre de jeter un coup d'œil par derrière sur l'écrit il s'adosse à la colonne la plus près ne se souciant pas de s'éloigner de la lumière du lustre qui en revanche s'il n'éclaire pas la feuille éclaire vivement le visage de Jésus Pierre bien décidé à voir à comprendre traîne un tabouret en face de Jésus et il s'y assoit en tenant les yeux fixés sur le visage du maître je suis tellement convaincu de cela que restée seule j'ai quitté Antigonea pour Antioche certaine de pouvoir travailler davantage sur ce terrain où comme à Rome toutes les races se fondent et se mélangent que là où Israël est maître je ne puis moi femme partir à la conquête de Rome mais si je ne puis rejoindre la ville de la fille la plus belle de la ville celle qui ressemble le plus à sa mère dans tout l'univers je jette la semence sur combien de cœur tombera-t-elle en combien germera-t-elle en combien se trouvera-t-elle transportée ailleurs et attendra les apôtres pour germer je ne sais pas je ne cherche pas à savoir j'agis j'offre au Dieu que j'ai connu et qui satisfait mon esprit et mon intelligence mon travail c'est en ce Dieu que je crois comme à un Dieu unique et tout-puissant je sais qu'il ne déçoit pas celui qui a bonne volonté cela me suffit et soutient mon effort maître Jean est mort le sixième jour avant les nonnes de juin selon les romains à peu près à la nouvelle lune de Tamuse pour les Hébreux Seigneur à quoi bon te dire ce que tu sais je le dis pourtant à cause des frères Jean est mort en juste et pour dire la vérité sur ses souffrances je devrais dire en martyr je l'ai assisté avec toute la pitié qu'une femme peut avoir avec tout le respect que l'on a pour un héros avec tout l'amour que l'on a pour un frère mais cela n'a pas empêché une souffrance telle que moi non par ennui ou par lassitude mais par compassion je priais l'éternel de l'appeler à la paix lui disait à la liberté quelle parole sortait de sa bouche comment donc un homme qui est descendu jusque dans les bas-fonds comme lui le disait peut-il s'élever à une sagesse si lumineuse oh la mort est vraiment le mystère qui dévoile notre origine et la vie est le décor qui cache le mystère un décor qui nous est donné cent linéaments et sur lequel nous pouvons tracer ce que nous voulons il avait écrit beaucoup de choses et toutes n'étaient pas belles mais les dernières étaient sublimes du ciel ténébreux d'en bas sur lequel se trouvaient des dessins de douleurs humaines et d'humaines violences comme un sage artiste il était passé à des traits de plus en plus lumineux décorant de vertu le cours de sa vie chrétienne pour finir dans la clarté éblouissante d'une âme perdue en Dieu moi je te le dis il n'a pas parlé mais chanté son dernier poème il n'est pas mort mais il s'est élevé et je ne pouvais distinguer exactement quand c'était l'homme qui parlait ou quand parlait déjà l'esprit fils de Dieu fils de Dieu fils de Dieu Seigneur j'ai lu tu le sais toutes les œuvres des philosophes afin d'y chercher une pâture pour une âme attachée par la double chaîne de l'esclavage et du paganisme mais c'était des œuvres d'hommes ici ce n'étaient plus des paroles humaines c'étaient des paroles d'un super-homme d'un esprit royal ou plutôt d'un esprit à demi-divin j'ai veillé sur le mystère qui d'ailleurs n'aurait pas été compris par ceux qui nous logeaient bon avec l'homme mais israélite dans le sens le plus large et le plus complet du mot et quand dans les dernières touches de l'amour Jean ne fut plus qu'une expression d'amour j'ai éloigné tout le monde et j'ai recueilli moi seul ce que certainement tu sais Seigneur cet homme est mort il est finalement sorti de la prison et entré dans la liberté comme il le disait avec son filet de voix des derniers jours et avec un regard embrasé par l'extase en me serrant la main et en me dévoilant par ses paroles le paradis cet homme est mort en m'enseignant à vivre à pardonner à croire à aimer il est mort en me préparant au dernier temps de ta vie Seigneur je sais tout dans les soirées d'hiver il m'avait instruit sur les prophètes je connais le livre comme une vraie israélite mais je sais aussi ce que le livre ne spécifie pas mon maître et mon seigneur je l'imiterai et je voudrais la même faveur mais je pense qu'il est plus héroïque de ne pas la demander et de faire ta volonté Jésus replie la feuille et il va prendre la troisième Pierre s'exclame non non maître ce ne peut être il y a autre chose la feuille n'a pas pu se terminer aussi vite tu ne lis pas tout pourquoi Seigneur vous protestez Saint-Ica écrit plus pour nous que pour lui et lui ne lit pas N'insiste pas Pierre Si j'insiste oui j'insiste j'ai vu sais-tu que ton oeil allait plus bas tout d'un coup et j'ai vu par transparence que tu n'as pas lu les dernières lignes je ne serai pas tranquille tant que tu n'auras pas lu la fin de cette feuille tu avais pleuré auparavant et quoi y a-t-il par hasard de quoi pleurer dans ce que tu as lu c'est une peine oui de le savoir mort mais une pareille mort ne fait pas pleurer moi je croyais qu'il avait eu une mauvaise mort en perdant son esprit au contraire lis allons mère Jean vous qui obtenez tout Marie dit écoute-le mon fils et même si c'est quelque chose de pénible à apprendre nous boirons tous le calice qu'il en soit comme vous voulez je connais le livre comme une vraie israélite mais je sais aussi ce que le livre ne spécifie pas que désormais ta passion ne tardera pas à s'accomplir puisque Jean est mort et que tu lui as promis un court séjour dans les limbes lui me l'a dit et il m'a dit que tu lui avais promis de l'enlever avant qu'il connût comment et jusqu'où peut arriver la haine d'Israël envers toi et cela pour empêcher que par amour pour toi ils ne haïssent ceux qui te tortureront maintenant il est mort et tu es donc prêt de mourir non de vivre vraiment de vivre avec ta doctrine avec toi même en nous avec la divinité en nous après que le sacrifice nous aura rendu la vie de l'âme la grâce l'union avec le Père avec le Fils avec l'Esprit Saint Maître mon Sauveur mon Roi mon Dieu forte est ma tentation ou plutôt elle a été forte de te rejoindre maintenant que Jean dort avec son corps dans le tombeau et qu'avec son esprit il repose dans la tente te rejoindre pour être avec mes sœurs disciples près de ton autel mais les autels doivent être ornés non seulement de la victime mais de guirlandes en l'honneur de Dieu en l'honneur de qui on offre le sacrifice je mets ma guirlande violette de disciples lointaines au pied de ton autel j'y mets l'obéissance le travail le sacrifice de ne pas te voir et de ne pas t'entendre ah ce sera bien dur c'est bien dur maintenant que sont terminés tes colloques surnaturels avec Jean et que je n'en ai plus la jouissance Seigneur lève ta main sur ta servante pour qu'elle sache faire seulement ta volonté et qu'elle sache te servir Jésus plie la feuille et regarde les visages de ceux qui l'écoutent ils sont pâles mais Pierre murmure je ne comprends pas pourquoi tu as pleuré je croyais qu'il y avait autre chose je pleurais parce que je comparais Luc Sauricide l'ancien galérien et l'esclave baïenne avec de trop nombreuses israélites j'ai compris tu es angoissé de voir les hébreux inférieurs aux gentils et les prêtres et les chefs inférieurs aux galériens tu as raison j'étais saut quelle femme que cette femme dommage qu'elle ait dû s'éloigner Jésus déplie la troisième feuille et sache imiter en tout ton disciple et frère qui est déjà dans la paix qui y est allé après avoir accompli toutes les purifications en ton honneur et pour alléger tes souffrances ah non ensuite Pierre a sauté agilement de son siège avant que Jésus puisse s'écarter et il voit qu'il n'est pas possible que Jésus en soit là où son oeil regarde il faut remarquer que le parchemin s'enroule sur lui-même à mesure qu'on le laisse libre en haut et ainsi plusieurs lignes sont désormais cachées en haut de la feuille Jésus lève la tête et avec le visage plus doux que triste doux mais plein de fermeté il repousse son apôtre et lui dit Pierre ton maître sait ce qui te fait du bien laisse-moi te donner ce qui est bon pour toi pour toi pour toi Pierre est touché par ces paroles et davantage par le regard de Jésus tellement implorant et dans ses yeux brille une larme qui va tomber il descend de son siège en disant j'obéis mais que pouvait-il bien y avoir à cet endroit Jésus reprend la lecture et maintenant que j'ai parlé des autres je parle de moi j'ai quitté Antigonea après la sépulture de Jean ce n'est pas que je n'y ai pas été bien traité mais parce que je me rendais compte que ce n'était pas là ma place c'était plutôt une impression je sentais qu'il me fallait le faire comme je te l'ai dit j'avais connu beaucoup de familles parce que beaucoup venaient nous trouver j'ai préféré m'installer auprès de celles de Zénon parce que précisément c'est dans ce milieu que je compte travailler une dame romaine voulait me recevoir dans sa splendide maison près des colonnades des Rhodes une très riche Syrienne me proposait une place de directrice dans la fabrique d'étoffes que son mari de Tyr a installée à Célecy une prosélyte veuve mère de sept enfants qui habite près du pont de Célecy voulait m'avoir en souvenir de Jean qui avait été le maître de ces garçons une famille gréco-assyrienne qui possède des magasins dans une rue près du cirque me demandait d'aller chez elle parce que à l'époque des jeux je pouvais leur être utile enfin un romain déjà centurion je crois certainement militaire resté ici avec je ne sais quelle fonction précise guéri lui aussi par le baume insisté pour m'avoir non je ne voulais pas les riches ni les marchands je voulais des âmes et des âmes grecques et romaines parce que je sens que c'est par elles que doit commencer l'expansion de ta doctrine dans le monde et me voici dans la maison de Zénon sur les pentes du Sulpius près des casernes la citadelle sur plombe menaçante de son sommet cependant avec son aspect si peu engageant elle vaut mieux que les riches palais de Longpholus et de Nymphéus et j'y ai des amis un soldat qui te connaît du nom d'Alexandre un coeur simple d'enfants enfermés dans un grand corps de soldats et le tribun lui-même arrivé depuis peu de ses arrêts qui sous sa clamide possède un coeur droit dans sa rude simplicité Alexandre est plus proche de la vérité mais le tribun aussi t'admire comme un raiteur parfait un philosophe divin comme il dit il n'est pas hostile à la sagesse s'il ne peut pas encore accueillir la vérité mais les conquérir eux et leurs familles en te faisant quelque peu connaître cela veut dire jeter la semence de cette connaissance au septentrion et au midi à l'orient et à l'occident parce que les troupes sont comme les grains secoués par le vent ou plutôt des balles que le tourbillon dans notre cas le vouloir des Césars et les besoins de l'Empire répand dans toutes les directions un jour viendra où tes apôtres comme des oiseaux qui prennent leur vol se répandront sur la terre et ce sera pour eux une grande aide de trouver dans les lieux de leur apostolat une personne une seule même une seule qui n'ignore pas que tu as existé c'est dans cette pensée aussi que je soigne les membres souffreteux des anciens gladiateurs et les blessures des jeunes gladiateurs c'est pour cela aussi que je n'évite plus les dames romaines pour cela que je supporte ceux qui me faisaient souffrir tout pour toi si je me trompe donne-moi les conseils de ta sagesse sache seulement mais cela tu le sais que mes erreurs viennent de mon incapacité mais pas de la malice Seigneur ta servante t'en attendit un rien pourtant de ce qu'elle a dans le cœur mais tu vois mon esprit Seigneur quand verrai-je ton visage quand reverrai-je ta mère les frères la vie est un rêve qui passe la séparation passera je serai en toi et avec eux et ce sera la joie et la liberté pour moi pour moi aussi comme pour Jean je me prosterne à tes pieds mon sauveur bénis-moi en me donnant ta paix à Marie de Nazareth aux disciples mes compagnes paix et bénédiction aux apôtres et aux disciples paix et bénédiction à toi Seigneur gloire et amour J'ai lu Mère viens avec moi vous attendez-moi ou bien reposez-vous je ne vais pas rentrer je reste en prière avec ma mère Jeanne si on me cherche je suis dans le pavillon près du lac Pierre a tiré Marie à part et il lui parle excité mais à voix basse Marie lui sourit et murmure quelque chose puis elle rejoint son fils qui suit le sentier à peine visible dans la nuit Que voulait Simon de Jonas ? Savoir mon fils c'est un enfant un grand enfant mais il est si bon Oui il est très bon et il t'a prié toi qui es toute bonne pour savoir il a trouvé le point faible toi et Jean je le sais je fais semblant de ne pas le savoir mais je le sais mais je ne puis toujours céder pour lui faire plaisir Il ne fallait pas Jonathan nous serions restés même dans l'obscurité dit-il en voyant c'est là que j'ai voulu que j'ai voulu t'avoir avec moi et aussi pour rester avec toi maman rester avec toi dans les dernières heures avant une séparation c'est rassembler une si grande et si douce force pour en être riche dans les heures nombreuses de solitude au milieu du monde qui ne me comprend pas ou me comprend mal et rester avec toi dans les premières heures d'un retour c'est retrouver tout de suite des forces dans ta douceur après tous les calices que je dois boire dans le monde et qui sont si rebutants et si amers Marie le caresse sans parler debout près de Jésus assis c'est la mère qui réconforte le fils mais il l'a fait asseoir et lui dit écoute et alors Marie attentive assise en face de lui devient la disciple suspendue aux lèvres de Jésus son maître ton maître ton maître syndicat écrit en parlant d'Antioche je ne sais pas toujours distinguer où cesse la volonté des hommes et où commence celle de Dieu car je ne suis pas sage mais ce qui m'a amené ici c'est une volonté plus forte que mon désir et peut-être cela a été la volonté de Dieu il est certain que sans doute par une grâce du ciel j'aime désormais cette ville avec les sommets du Casios et de l'Aman qui veillent sur elle des deux côtés et la crête verte des montagnes noires plus lointaines elle me rappelle beaucoup ma patrie perdue et il me semble que c'est le premier pas du retour vers ma terre et ce n'est pas le premier pas d'une pèlerine qui y retourne pour y mourir mais d'une messagère de vie qui vient donner la vie à celle qui fut sa mère il me semble que c'est d'ici après m'être reposée comme une hirondelle qui reprendra son vol et m'être nourri de sagesse que je dois voler là-bas vers la ville où j'ai vu la lumière et de laquelle je veux je voudrais m'élever vers la lumière lorsque je lui aurai donné la lumière qui m'a été donnée ceux qui sont mes frères en toi je le sais n'approuveraient pas cette manière de voir ce n'est que pour eux qu'ils veulent ta sagesse mais ils se trompent un jour ils comprendront que le monde attend et que le monde qu'ils méprisent sera le meilleur moi je leur prépare le chemin pas ici seulement mais avec ceux si nombreux qui séjournent ici et puis retournent dans d'autres pays et je ne me préoccupe pas tellement de savoir si ce sont des gentils ou des prosélites des grecs ou des romains ou des autres colonies de l'empire ou de la diaspora je parle j'éveille le désir de te connaître la mer ne s'est pas faite d'une nuée qui s'y est déversée elle est faite de nuées de nuées innombrables qui se déversent sur la terre et s'en vont vers la mer je serai une nuée la mer ce sera le christianisme je veux multiplier la connaissance de ta personne pour contribuer à former la mer du christianisme moi grec je sais parler au grec non pas tant à cause de la langue que de la communauté de vue moi autrefois esclave des romains je sais travailler leurs esprits dont je connais les points sensibles et après avoir vécu parmi les hébreux je sais aussi comment m'y prendre avec eux spécialement ici où les prosélytes sont nombreux Jean est mort pour ta gloire moi je vivrai pour ta gloire bénis nos esprits et plus loin là où elle parle de la mort de Jean là où je n'ai pas laissé Simon lire elle a écrit Jean est mort après avoir accompli toutes les purifications même la dernière de pardonner à ceux qui par leur manière d'agir l'ont tué et ton contraint à l'éloigner je sais leur nom au moins du principal d'entre eux Jean me l'a révélé en me disant méfie-toi toujours de lui c'est un traître il m'a trahi il le trahira lui et ses compagnons mais je pardonne à l'iscariote comme lui pardonnera il est déjà si grand l'abîme où il gît que je ne veux pas le faire plus profond en lui refusant de lui pardonner de m'avoir tué en me séparant de Jésus mon pardon ne le sauvera pas rien ne le sauvera car c'est un démon je ne devrais pas le dire moi qui ai été assassin mais j'avais au moins une offense pour me rendre fou lui s'attaque à quelqu'un qui ne lui a pas fait de mal et il finira par trahir son sauveur mais je lui pardonne car la bonté de Dieu a fait sortir mon bien de sa haine pour moi tu vois j'ai tout expié lui le maître me l'a dit hier au soir j'ai tout expié maintenant je sors de prison maintenant j'entre vraiment dans la liberté libre aussi du poids du souvenir du péché de Judas de Kériot envers un malheureux qui avait trouvé la paix près de son Seigneur moi aussi à son exemple je lui pardonne de m'avoir arraché à toi à la mère bénie aux soeurs mes condisciples de m'avoir empêché de t'entendre de te suivre jusqu'à la mort pour être présente à ton triomphe de rédempteur et je le fais à cause de toi en ton honneur et pour alléger tes souffrances sois en paix mon Seigneur le nom de l'opprobre qui se trouve dans les rangs de ceux qui te suivent ne sortira jamais de mes lèvres et avec cela rien ne sortira de ce que j'ai entendu près de Jean quand son moi parlait avec ton invisible et béatifiante présence j'ai hésité me demandant si je viendrai te voir avant de me fixer dans ma nouvelle demeure mais j'ai senti que je me serai trahi par la répulsion que j'ai pour l'iscariote et que je t'aurai nuit auprès de tes ennemis j'ai donc sacrifié ce réconfort certaine que le sacrifice ne sera pas sans fruit ni sans récompense voilà mère pouvais-je lire ceci à Simon ? non ni à lui ni aux autres dans ma douleur j'ai la joie de cette mort sainte de Jean fils prions pour qu'il sente notre amour et pour que Judas ne soit pas l'opprobre oh c'est horrible et pourtant nous pardonnerons prions il se lève et prit dans la lumière tremblante de la lampe au milieu des rideaux que forment les branches pendantes pendant que le ressac fait entendre sa respiration syncopée contre la rive contre la rive contre la rive chapitre 154 au terme d'Emmaüs de Tibériade le lac n'est qu'une énorme sardoine dans le chaton des collines qui éclairent très faiblement les étoiles car la lune est déjà couchée Jésus est seul dans le pavillon vert la tête appuyée sur ses avant-bras posée sur la table près de la lampe dont la lueur agonise mais il ne dort pas de temps à autre il lève la tête regarde encore les feuilles dépliées sur la table que retient la lampe placée au sommet des feuilles et ses avant-bras qui s'appuient en bas et puis de nouveau il incline la tête tout est silence le lac lui-même semble dormir dans le calme accablant de la nuit puis voilà en même temps un bruissement du vent dans les feuillages le claquement solitaire d'une vague sur la rive un changement dans la nature c'est comme un réveil des éléments la pâle clarté de l'aube qui pointe à peine est déjà une lumière bien que l'œil ne s'en aperçoive pas encore quand il regarde le jardin désert c'est le miroir du lac qui donne un reflet de ce retour de la lumière parce que sa sardoine foncée couleur de plomb se fait plus clair et lentement par le reflet du ciel où l'aube commence il passe de la couleur du plomb au gris ardoise puis au gris fer pour devenir couleur d'eau pâle et enfin le voilà qui reflète le ciel dans ses eaux d'un bleu paradisiaque Jésus se lève rassemble les feuilles prend la lampe qui s'est éteinte au premier souffle de la brise et il se dirige vers la maison il rencontre une servante qui s'incline puis un jardinier qui se dirige vers les parterres avec lequel il échange le salut il entre dans l'atrium où les autres serviteurs commencent leurs premiers travaux paix à vous pouvez-vous appeler les miens ils sont déjà levés seigneur et le char pour les femmes est déjà prêt Jeanne aussi est levée elle est dans l'atrium intérieur Jésus traverse la maison pour se rendre à l'atrium qui est du côté de la rue en fait tous sont rassemblés là Allons Mère que le Seigneur soit avec toi Marie avec toi aussi et que ma paix vous accompagne Adieu Simon porte ma paix à Salomé et aux enfants Jonathan Jonathan ouvre le lourd portail dans la rue se trouve le char couvert la rue entre les maisons n'est pas encore très éclairée et elle est tout à fait déserte les femmes montent avec leurs parents dans le char qui s'éloigne Allons de suite nous aussi André cours en avant là où sont les barques et dis au garçon de nous rejoindre à Tarichet Comment ? Nous allons à pied ? Nous arriverons tard ? N'importe allez en avant pendant que je prends congé de Jeanne Les apôtres s'éloignent Je te suis Seigneur ou plutôt je te précède car je vais avec la barque Tu devras attendre longtemps Cela ne compte pas Laisse-moi venir Qu'il en soit comme tu veux Chouza est absent Il n'est pas rentré Seigneur Tu lui diras que je le salue et que je l'exhorte à être juste Caresse pour moi les enfants Et Toi qui as compris le maître fais comprendre à Chouza qu'il est dans l'erreur et avec lui tous ceux qui veulent faire du Christ un roi temporel Jésus aussi sort sur le chemin et rejoint rapidement les apôtres Allons par le chemin d'Emmaüs Beaucoup de malheureux vont aux sources les uns pour obtenir la guérison d'autres pour trouver des secours Jacques de Zébédé observe Mais nous n'avons pas la moindre piécette Jésus ne répond pas Les routes se peuplent de minute en minute et de deux catégories de personnes bien différentes Il y a des maraîchers des marchands des serviteurs des esclaves des gens du peuple qui se hâtent vers les marchés et des riches jouisseurs qui en litière ou à cheval vont eux aussi vers les sources thermales je suppose si elles doivent donner la guérison Tiberiade doit être un peu cosmopolite car parmi ceux qui y habitent on voit des gens de nations différentes des romains alourdis par leur vie oisive et vicieuse des grecs bichonnés et certainement pas moins licencieux que les romains mais dont le masque que leur laisse le vice n'a pas la même expression que celui des latins des gens de la côte phénicienne des hébreux la plupart âgés accent langue vêtements différents et quelques pâles visages de malade homme ou femme ou des visages là de patricienne et aussi des visages de bon vivant des deux sexes qui avancent en groupe les uns à cheval près des litières les autres en litière se livrant à des railleries à des discussions sur des sujets futiles faisant des paris la route est belle un chemin ombragé par de grands arbres qui laissent voir dans les intervalles de leur tronc d'un côté le lac de l'autre la campagne le soleil levé maintenant ravive les teintes des eaux et des plantes plusieurs se retournent pour regarder Jésus et un murmure suit son passage paroles admiratives des femmes plaisanteries des hommes parfois méprisantes des grognements quelques plaintes que Jésus accueille les seules auxquelles il prête attention et qu'il exhauste quand il rend l'agilité aux membres d'un thyrien ankylosé par l'arthrite l'indifférence ironique de plusieurs gentils se trouve secouée « Oh ! » s'écrit un vieux Romain au visage boursouflé de nos sœurs « Oh ! c'est beau de guérir ainsi je l'appelle il ne le fera pas pour toi vieux Silène que voudrais-tu faire une fois guéri ? revenir à la jouissance alors inutile d'aller trouver le triste Nazaréen j'y vais et je parie ce que j'ai que ne parie pas tu vas perdre laisse le parier il est encore ivre nous profiterons de son argent le vieux descend en titubant de la litière il rejoint Jésus qui écoute une mère israélite qui lui parle de sa fille une fillette exsangue qu'elle conduit par la main ne crains pas femme ta fille ne va pas mourir retourne à ta maison ne la conduis pas aux sources elle n'y trouverait pas la santé du corps et perdrait la pureté de son âme ce sont des lieux de licence dégradante et il le dit à haute voix de façon que tous l'entendent j'ai foi rabi je retourne chez moi bénis tes servantes maître Jésus les bénit et il va s'éloigner le romain le tire par son vêtement guéris moi commande-t-il Jésus le regarde et demande où les romains et avec eux des grecs et des phéniciens se sont rassemblés et ils ricanent et parient des israélites qui se sont écartés en murmurant profanation anathème et d'autres paroles du même genre s'arrêtent pourtant par curiosité où demande Jésus de partout je suis malade je ne sais s'il rit ou s'il pleure tant est étrange le cri qui lui sort de la bouche il semble que la graisse flasque que lui ont laissé des années de vice gêne jusqu'aux cordes vocales l'homme énumère ses infirmités et dit sa peur de mourir Jésus le regarde sévèrement et répond en effet tu dois craindre la mort car tu t'es tué toi-même et lui tourne le dos l'autre cherche à le reprendre par son vêtement pendant que ricane ceux qui sont là mais Jésus se libère et s'éloigne Pousse retourné Apius Fabius Pousse retourné Celui que l'on appelle le roi des hébreux ne t'a pas fait grâce Donne-nous ta bourse ton pari est perdu Grecs et Romains font du vacarme en entourant l'homme déçu Ce dernier les écarte en les bousculant et se met à courir aussi vite qu'il le peut obèse comme il l'est en relevant son vêtement titubant avec toute sa masse graisseuse mais il trébuche et tombe dans la poussière au milieu des éclats de rire de ses amis qui le traînent près d'un arbre contre le tronc duquel l'homme ivre se serre en pleurant du pleur stupide des ivrognes Les sources sont certainement proches car la foule est de plus en plus nombreuse affluent de routes nombreuses vers un seul endroit il stagne dans l'air une odeur d'eau sulfureuse Pierre demande descendons-nous vers la rive pour éviter ces gens immondes Ils ne sont pas tous immondes il y a parmi eux beaucoup d'israélites dit Jésus On est arrivé au terme une série d'édifices de marbre blanc en face du lac séparés par des avenues et séparés du lac par une vaste place plantée d'arbres sous lesquels circulent ceux qui sont arrivés en attendant le bain ou pour réagir après le bain Des têtes de méduses en bronze qui font saillir dans le mur d'un édifice jettent des eaux fumantes dans un bassin de marbre qui blanc à l'extérieur et rougeâtre à l'intérieur comme s'il était recouvert de fer rouillé De nombreux israélites vont aux sources et boivent l'eau minérale avec des coupes Je ne vois que des hébreux qui le fassent et à ce pavillon Je crois deviner que les israélites fidèles ont voulu avoir un endroit particulier pour éviter les contacts avec les gentils De nombreux malades sont sur des brancards en attendant les soins et voyant Jésus plusieurs cris Jésus fils de David aie pitié de moi Jésus se dirige vers eux paralytiques arthritiques ankylosés atteints de fractures dont les os ne se ressoudent pas malades d'anémie d'affection glandulaire femmes flétries avant l'âge enfants prématurément vieillis et puis sous les arbres des mendiants qui se plaignent et demandent l'aumône Jésus s'arrête près des malades le bruit se répand que le rabbi va parler et guérir les gens même ceux d'autres races s'approchent pour voir Jésus regarde tout autour de lui il sourit en voyant sortir avec les cheveux encore humides de la douche qu'il a prise le grec envoyé par Saint Ica il élève tout à coup la voix pour se faire entendre la miséricorde ouvre les portes à la grâce soyez miséricordieux pour obtenir miséricorde tous les hommes sont pauvres en quelque chose les uns manquent d'argent pour d'autres ce sont les affections la liberté la santé et tous les hommes ont besoin de l'aide de Dieu qui a créé l'univers et qui peut lui le père unique secourir ses enfants secourir ses enfants Jésus fait une pause comme pour donner aux gens le temps de choisir entre l'écouter ou se rendre au bain mais la plupart délaissent les bains israélites et gentils se pressent pour l'entendre des romains sceptiques dissimulent leur curiosité sous des plaisanteries aujourd'hui il ne manque pas le réteur pour que ce lieu ressemble aux termes romains disent-ils le grec zénon fend la foule en criant par Zeus j'allais me rendre à t'arricher et c'est ici que je te trouve Jésus continue hier on m'a dit c'est difficile de suivre ce que tu fais non ce n'est pas difficile ma doctrine se base sur l'amour et il n'est jamais difficile de suivre l'amour que prêche ma doctrine le culte d'un dieu vrai l'amour pour notre prochain l'homme éternel enfant a peur des ombres et il suit des chimères parce qu'il ne connaît pas l'amour l'amour est sagesse et lumière il est sagesse parce qu'il s'abaisse pour instruire il est lumière parce qu'il vient pour éclairer là où se trouve la lumière les ombres les ombres disparaissent et là où est la sagesse les chimères périssent parmi ceux qui m'écoutent il y a des gentils ils disent où est Dieu ils disent qui nous prouve que ton Dieu soit le vrai ils disent de quelle façon nous assures-tu que tu es véridique dans tes paroles il n'y a pas que les gentils qui le disent d'autres aussi me demandent par quel pouvoir fais-tu ces choses par le pouvoir qui me vient du Père du Père qui a mis toute chose au service de l'homme sa créature préférée et qui m'envoie pour instruire les hommes mes frères le Père peut-il lui qui a donné le pouvoir aux entrailles du sol de rendre médicamenteuses les eaux des sources peut-il avoir limité la puissance de son Christ et qui quel Dieu sinon le Dieu vrai peut accorder au fils de l'homme de faire les prodiges qui recréent les membres détruits en quel temple d'idole voit-on que les aveugles recouvrent la vue et les paralytiques le mouvement en quel temple les mourants sur le je le veux d'un homme se redressent-ils plus sains que les gens bien portants et bien moi pour louer le Dieu vrai et pour faire qu'il soit connu et loué par vous je dis à tous ceux qui sont rassemblés ici quelle que soit leur race et leur religion qu'ils auront la santé qu'ils demandent aux eaux et qui l'auront par moi je suis l'eau vive qui donne la vie du corps et celle de l'esprit à celui qui croit en moi et qui d'un cœur droit opère la miséricorde je ne demande pas des choses difficiles je demande un mouvement de foi et un mouvement d'amour ouvrez votre cœur à la foi ouvrez votre cœur à l'amour donner pour posséder donner les pauvres pièces de monnaie pour avoir l'aide de Dieu commencez par aimer vos frères sachez avoir de la miséricorde les deux tiers d'entre vous sont malades à cause de leur égoïsme et de leur concupiscence abattez l'égoïsme freinez vos passions vous y gagnerez en santé physique et en sagesse abattez votre orgueil et vous recevrez les bienfaits du vrai Dieu je vous demande l'obol pour les pauvres et ensuite je vous ferai le cadeau de la santé Jésus lève un pan de son manteau et le temps pour recevoir les pièces nombreuses sont les pièces que païens et israélites s'empressent d'y jeter et ce ne sont pas seulement les pièces qui y arrivent mais aussi des bagues et d'autres bijoux qui jettent avec insouciance des dames romaines qui lorsqu'elles s'approchent de Jésus le regardent et il en est qui lui murmure quelques paroles et Jésus acquiesce ou répond brièvement L'offrande est terminé Jésus appelle les apôtres pour qu'ils lui amènent les mendiants et avec la même rapidité avec laquelle le trésor s'était constitué le voilà qu'il se disperse jusqu'à la dernière pièce il reste des bijoux que Jésus rend aux donatrices car il n'y a personne susceptible de les échanger contre de l'argent pour consoler les donatrices il leur dit le désir vaut l'acte l'offrande est aussi précieuse que si elle avait été distribuée car Dieu regarde à l'intention de l'homme puis il se redresse et crie de qui me vient la puissance du vrai Dieu père fais que tu resplendisses en ton fils c'est en ton nom que je commande aux malades allez c'est maintenant le spectacle si souvent vu les malades qui se lèvent les estropiés qui se redressent les paralytiques qui se meuvent les visages qui se colorent les yeux qui s'illuminent le cri des Hosanna les félicitations des Romains parmi lesquels il y a deux femmes et un homme guéri et qui voulant imiter les israélites mais n'arrivant pas à s'humilier comme eux pour baiser les pieds du Christ s'inclinent prennent un pan de son vêtement et le baissent et puis Jésus s'éloigne pour échapper à la foule mais il n'y parvient pas sauf quelques gentils obstinés ou quelques hébreux encore plus coupables dans son obstination tout le monde le suit sur la route qui va taricher chapitre 155 à Taricher la petite péninsule de Taricher s'avance dans le lac en formant une anse profonde au sud-ouest ainsi il n'est pas inexact de dire que plutôt qu'une péninsule c'est un isme entouré d'eau sur presque tout son pourtour et qui reste réuni à la terre par une sorte de couloir c'était du moins ainsi au temps de Jésus à l'époque où je la vois je ne sais pas si par la suite au cours de 20 siècles les sables et les graviers charriés par un petit torrent qui débouchent juste dans l'anse au sud-ouest ont pu modifier l'aspect de l'endroit en ensablant la petite baie et en élargissant par conséquent la langue de terre de l'isme la baie est tranquille azurine avec des bandes couleur de jade là où se reflètent les feuillages verts des arbres qui s'avancent de la côte vers le lac des barques nombreuses se balancent légèrement sur les eaux presque calmes ce qui me frappe c'est une digue bizarre avec ses arches qui reposent sur les graviers de la rive elle forme une sorte de promenade un môle que sais-je qui se dirige vers l'ouest je ne comprends pas si on l'a faite pour orner ou pour quelques buts utiles qui m'échappent ce passage digue ou môle est recouvert d'une épaisse couche de terre où sont plantés des arbres très rapprochés plutôt petits qui forment une galerie verte au-dessus de la route beaucoup de gens passent le temps sous cette galerie bruissante à laquelle la brise les eaux et les frondaisons apportent l'agrément appréciable de la fraîcheur on voit nettement l'embouchure du Jourdain et l'écoulement des eaux du lac dans le lit du fleuve qui fait quelques tourbillons quelques engorgements près des piles d'un pont je dirais romain à cause de son architecture qui repose sur des piles robustes construites en taille mer je ne sais si je m'explique bien contre les arêtes desquelles le courant vient se briser avec tout un jeu nacré de lumière sous le soleil qui les frappe à l'endroit où les eaux se brisent et débordent pour s'écouler dans la gorge du fleuve encaissés après s'être étendus à leur aise dans le lac presque au bout du pont sur l'autre rive une petite ville toute blanche dont les maisons sont éparses dans la verdure d'une campagne fertile et plus en haut vers le nord mais sur la côte orientale du lac le bourg qui précède Hippo et les bois qui s'élèvent sur la falaise au-delà desquels se trouve Gamala bien visible au sommet de sa colline une foule de gens ont suivi Jésus depuis Emmaüs et elle s'est augmentée de ceux qui déjà l'attendaient à Tariché parmi eux Jeanne venu avec sa barque Jésus se dirige justement vers la digue plantée d'arbres et il s'arrête au milieu sur la droite les eaux du lac sur la gauche la plage les gens qui le peuvent se placent sur la route ombragée ceux qui n'y trouvent pas place descendent sur la plage encore un peu humide à cause de la forte marée nocturne ou pour quelque autre raison et ombragée en partie par les arbres de la digue d'autres font accoster les barques et y prennent place à l'ombre des voiles Jésus fait signe qu'il va parler et tout le monde se tait il est dit tu t'es mu pour sauver ton peuple pour le sauver grâce à ton Christ il est dit et je me réjouirai dans le Seigneur et j'exulterai en Dieu mon sauveur le peuple d'Israël a pris pour lui cette parole et lui a donné un sens national personnel égoïste qui ne correspond pas à la vérité sur la personne du Messie il lui a donné un sens étroit qui abaisse la grandeur de l'idée messianique au niveau d'une manifestation de puissance humaine et d'un écrasement des conquérants trouvés en Israël par le Christ mais la vérité est différente elle est grande illimitée elle vient du Dieu vrai du Créateur et Seigneur du ciel et de la terre du Créateur de l'humanité de celui qui a multiplié les astres dans le firmament et a couvert la terre de plantes de toutes espèces et l'a peuplé d'animaux comme il a mis les poissons dans les eaux et les oiseaux dans l'air de la même façon il a multiplié les enfants des hommes de l'homme créé par lui pour être le roi de la création et sa créature de prédilection maintenant comment pourrait-il le Seigneur père du genre humain tout entier être injuste pour ses enfants de ses enfants des enfants de ceux qui sont nés de l'homme et de la femme formés par lui avec comme matière la terre et avec l'âme son divin souffle et comment traiter les uns d'une manière différente des autres comme s'ils ne venaient pas d'une source unique comme si non pas de lui mais de quelque autre être surnaturel et antagoniste il avait été créé d'autres branches et par conséquent serait étranger bâtard méprisable le vrai Dieu n'est pas un pauvre Dieu de tel ou tel peuple une idole une figure irréelle il est la réalité sublime il est la réalité universelle il est l'être unique suprême créateur de toutes les choses et de tous les hommes il est donc le Dieu de tous les hommes il les connaît même si eux ne le connaissent pas ils les aiment même si eux faute de le connaître ne l'aiment pas ou si le connaissant mal ils l'aiment mal ou si le connaissant ils ne savent pas l'aimer la paternité ne cesse pas quand un enfant est ignorant sot ou mauvais le père s'efforce d'instruire son enfant car l'instruire c'est de l'amour le père peine pour rendre moins sot son enfant déficient le père par ses larmes par son indulgence par des châtiments salutaires par des pardons miséricordieux essaie de corriger son enfant mauvais et de le rendre bon c'est ce que fait l'homme père et le dieu père serait-il par hasard inférieur à l'homme père voilà alors que le dieu père aime tous les hommes et veut leur salut lui roi d'un royaume infini roi éternel regarde son peuple formé de tous les peuples répandus sur la terre et il dit voilà le peuple de ceux que j'ai créé le peuple qui doit être sauvé par mon Christ voilà le peuple pour lequel a été créé le royaume des cieux et voici l'heure de le sauver par le sauveur 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 Jésus poursuit qui est le Christ qui est le sauveur qui est le Messie nombreux sont les grecs présents ici et nombreux sont ceux même s'ils ne sont pas grecs qui savent ce que veut dire le mot Christ le Christ est le consacré celui qui a été loin de lui le royal pour accomplir sa mission consacré pourquoi serait-ce pour la gloire mesquine d'un trône serait-ce pour celle plus grande d'un sacerdoce non consacré pour réunir sous un sceptre unique en un peuple unique sous une doctrine unique tous les hommes pour qu'ils soient frères entre eux et enfants d'un unique père des enfants qui connaissent le père et qui suivent sa loi pour prendre part à son royaume roi au nom du père qui l'a envoyé le Christ règne comme il convient à sa nature c'est-à-dire divinement parce que de Dieu Dieu a mis toute chose pour servir de marche-pied à son Christ mais non pour accabler mais bien pour sauver tous les hommes en fait son nom est Jésus qui en langue hébraïque signifie sauveur quand le sauveur aura sauvé des embûches et de la blessure la plus cruelle il aura sous ses pieds une montagne et une multitude de toutes races couvrira la montagne pour symboliser que lui règne et s'élève au-dessus de la terre entière et au-dessus de tous les peuples mais le roi sera nu sans autre richesse que son sacrifice pour symboliser que lui ne tant qu'aux choses de l'esprit et que les choses de l'esprit se conquièrent et se rachètent avec les valeurs de l'esprit et l'héroïsme du sacrifice et non par la violence et l'or il le sera pour répondre à ceux qui le craignent comme à ceux qui par un amour faux l'exaltent ou le rabessent en voulant en faire un roi selon le monde comme à ceux qui le haïssent sans autre raison que la crainte d'être dépouillé de ce qui leur est cher qu'il est un roi spirituel cela seulement envoyé pour enseigner aux esprits le moyen de conquérir le royaume l'unique royaume que je suis venu fonder moi je ne donne pas de loi nouvelle pour les israélites je confirme la loi du Sinaï je dis aux gentils la loi pour posséder le royaume n'est autre chose que la loi de la vertu que toute créature morale s'impose en s'élevant par elle-même et qui grâce à la foi au Dieu vrai devient de loi morale et de vertu humaine une loi de morale sur l'humaine ô gentils vous avez l'habitude de proclamer Dieu les grands hommes de vos nations et vous les rangez parmi les troupes des dieux nombreux et irréels dont vous peuplez l'Olympe vous vous êtes créés tous ces dieux pour avoir quelque chose à quoi vous puissiez croire car la religion une religion est nécessaire à l'homme comme est nécessaire une foi la foi étant l'état permanent de l'homme et l'incrédulité un accident anormal et ce n'est pas toujours que ces hommes élevés au rang de Dieu ont une valeur même simplement humaine car leur grandeur vient ou de la force brutale ou de leurs astuces puissantes ou bien encore d'une puissance acquise d'une façon quelconque de sorte qu'ils emmènent avec eux comme qualité surhumaine des misères que l'homme sage voit pour ce qu'elles sont pourriture de passion déchaînée que je dise la vérité cela le prouve le fait que dans votre Olympe chimérique vous n'avez pas su mettre un seul de ces grands esprits qui ont réussi à avoir l'intuition de l'être suprême et ont été des intermédiaires actifs entre l'homme animal et la divinité qu'ils ont senti instinctivement par leur esprit méditatif et vertueux de l'esprit qui résonne du philosophe du vrai grand philosophe à l'esprit du vrai croyant qui adore le vrai Dieu il n'y a qu'un pas alors que de l'esprit du croyant au moi de l'astucieux du tyran ou de celui dont l'héroïsme n'est que matériel il y a un abîme et pourtant dans votre Olympe vous n'avez pas placé ceux qui par la vertu de leur vie se sont tellement élevés au-dessus de la masse humaine qu'ils se sont approchés des royaumes de l'esprit mais ceux que vous avez craint comme des maîtres cruels ou que vous avez adulés avec une servilité d'esclaves ou bien que vous avez admirés comme des modèles vivants de cette liberté des instincts animaux qui pour vos appétits anormaux paraissent le but et la fin de la vie et vous avez envié ceux qui ont été admis parmi les dieux laissant de côté ceux qui se sont approchés davantage de la divinité par la pratique et la doctrine enseignée et vécue d'une vie vertueuse maintenant en vérité je vous donne le moyen de devenir des dieux celui qui fait ce que je dis et croit ce que j'enseigne montera vers l'Olympe véritable et sera Dieu Dieu fils de Dieu dans un ciel où il n'y a pas de corruption d'aucune sorte et où l'amour est l'unique loi dans un ciel où l'on sème spirituellement sans l'obtusité et les pièges des sens pour rendre ennemis l'un de l'autre les habitants ainsi qu'il arrive dans vos religions je ne viens pas vous demander des actes bruyamment héroïques je viens vous dire vivez comme des créatures douées d'une âme et de la raison et non comme des brutes vivez de manière à mériter de vivre de vivre réellement par la partie immortelle qui est en vous dans le royaume de celui qui vous a créé moi je suis la vie je viens vous enseigner la route pour aller à la vie je viens pour vous donner la vie à vous tous et vous la donner pour vous ressusciter de votre mort de votre tombeau de péché et d'idolâtrie je suis la miséricorde je viens vous appeler vous réunir tous je suis le Christ sauveur mon royaume n'est pas de ce monde et pourtant pour celui qui croit en moi et en ma parole un royaume naît dans son cœur dès les jours de ce monde et c'est le royaume de Dieu le royaume de Dieu en vous il est dit de moi que je suis celui qui amènera la justice entre les nations c'est vrai car si les citoyens de toutes les nations faisaient ce que j'enseigne haine guerre vexation prendraient fin il est dit de moi que je n'élèverai pas la voix pour maudire les pécheurs ni la main pour détruire ceux qui sont comme des roseaux brisés et des mèches fumantes à cause de leur manière inconvenante de vivre 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 c'est vrai je suis le sauveur et je viens pour fortifier ceux qui sont croulants pour donner de l'huile à ceux dont la mèche est fumeuse faute de combustible il est dit de moi que je suis celui qui ouvre les yeux aux aveugles et qui tire de prison les prisonniers et amène à la lumière ceux qui étaient dans les ténèbres de la prison c'est vrai les aveugles et les plus aveugles ce sont ceux qui même avec la vue de l'âme ne voient pas la lumière c'est-à-dire le vrai Dieu moi qui suis la lumière du monde je viens pour qu'il voit les prisonniers les plus prisonniers sont ceux qui ont pour prison leur passion mauvaise toute autre chaîne disparaît avec la mort du prisonnier mais les chaînes dévissent durs et enchaînent même après la mort de la chair moi je viens les défaire je viens pour faire sortir des ténèbres de la prison souterraine de l'ignorance de Dieu tous ceux que le paganisme étouffe sous la mât de ses idolâtries venez à la lumière et au salut venez à moi car mon royaume est le vrai royaume et ma loi est bonne elle ne vous demande que d'aimer le Dieu unique et votre prochain et par conséquent de répudier les idoles et les passions qui vous rendent durs de cœur arides sensuels voleurs homicides le monde le monde dit accablons celui qui est pauvre faible seul que la force soit notre droit la dureté le fond de notre être que l'intransigeance la haine la férocité soit nos armes puisqu'il ne réagit pas que le juste soit foulé aux pieds opprimons la veuve et l'orphelin dont la voie est faible moi je dis soyez plein de douceur et de mensuétude pardonnez à vos ennemis secourez les faibles soyez juste dans les ventes et les achats soyez magnanime même quand vous avez le droit de votre côté ne profitez pas de votre puissance pour accabler ceux qui déjà ont de la peine ne vous vengez pas laissez à Dieu le soin de votre sauvegarde soyez modérés en toutes vos tendances car la tempérance est la preuve de la force morale alors que la concupiscence est la preuve de la faiblesse soyez des hommes et non pas des brutes et ne craignez pas d'être descendus trop bas et de ne pouvoir vous relever en vérité je vous le dis une eau bourbeuse peut redevenir une eau pure en s'évaporant au soleil elle se purifie en se laissant chauffer et élever vers le ciel pour retomber en une pluie pure et une rosée salutaire pourvu qu'elle sache se laisser frapper par le soleil de la même façon les esprits qui s'approcheront de la grande lumière qu'est Dieu et qui crieront vers lui j'ai péché je suis fange mais j'aspire à toi lumière deviendront des esprits qui montent purifiés vers leur créateur enlever enlever à la mort son horreur en faisant de votre vie une monnaie pour acquérir la vie dépouillez-vous du passé comme d'un vêtement souillé et revêtez-vous de la vertu je suis la parole de Dieu et je vous dis en son nom que celui qui aura foi en lui et bonne volonté et qui aura le regret du passé et une droite intention pour l'avenir qu'il soit hébreu ou gentil deviendra fils de Dieu et possesseur du royaume des cieux je vous ai dit au commencement qui est le Messie je vous dis maintenant c'est moi qui vous parle et mon royaume est dans vos cœurs si vous l'accueillez et ensuite il sera au ciel que je vous ouvrirai si vous savez persévérer dans ma doctrine le Messie c'est cela et rien de plus c'est le roi d'un royaume spirituel dont par son sacrifice il ouvrira les portes à tous les hommes de bonne volonté Jésus a fini de parler et il va s'éloigner en prenant un petit escalier qui va de la digue à la rive il veut peut-être rejoindre la barque de pierre qui tangue près d'un quai rudimentaire mais il se retourne tout à coup et regardant dans la foule il crie qui m'a appelé pour son esprit et sa chair personne ne répond il répète la question et tourne ses yeux magnifiques sur la foule qui l'entoure par derrière non seulement sur la route mais aussi en bas sur la grève encore le silence Mathieu remarque maître qui sait combien en ce moment on soupirait vers toi sous l'émotion de tes paroles non une âme a crié pitié et je l'ai entendu et pour vous dire que c'est vrai je lui réponds qu'il te soit fait selon ta demande car il est juste le mouvement de ton coeur et grand magnifique il tend impérieusement la main vers le rivage il essaie encore d'aller vers le petit escalier mais il trouve en face de lui chouza descendu on le comprend de quelques barques et qui le salue profondément je te cherche depuis plusieurs jours j'ai fait le tour du lac toujours à ta poursuite maître il est urgent que je te parle soit mon hôte j'ai beaucoup d'amis avec moi hier j'étais à Tiberiade on me l'a dit mais je ne suis pas seule tu vois ces barques qui s'en vont vers l'autre rive il y en a là plusieurs qui veulent te voir parmi eux aussi de tes disciples viens je t'en prie dans ma maison au-delà du Jourdain c'est inutile chouza je sais ce que tu veux me dire viens Seigneur des malades et des pécheurs m'attendent laisse-moi nous aussi nous t'attendons malades d'angoisse pour ton bien et il y a aussi des gens qui souffrent dans leur chair même tu as entendu mes paroles pourquoi donc insistes-tu Seigneur ne nous repousse pas nous une femme s'effrayait un passage dans la foule je suis maintenant suffisamment au courant des vêtements des hébreux pour comprendre qu'elle ne l'est pas et que ces vêtements ne sont pas ceux d'une femme honnête mais pour voiler ses traits et ses grâces peut-être trop provocantes elle a mis un long voile qui l'enveloppe tout entière bleu clair comme son ample vêtement et pourtant provoquant à cause de sa forme qui laisse découvert ses bras très beaux elle se jette à terre et rampe dans la poussière jusqu'à ce qu'elle arrive à toucher le vêtement de Jésus qu'elle prend entre ses doigts et dont elle baisse la frange elle pleure et éclate en sanglots en sanglots en sanglots Jésus qui était sur le point de répondre à Chouza vous êtes dans l'erreur et abaisse les yeux et il dit était-ce toi qui m'appelais oui et je ne suis pas digne de la grâce que tu m'as faite je n'aurais pas dû même t'appeler avec mon esprit mais ta parole Seigneur je suis une pécheresse si je découvrais mon visage plusieurs te diraient mon nom je suis une courtisane et une infanticide et le vice m'avait rendu malade j'étais à Emmaüs je t'ai donné un bijou tu me l'as rendu et un de tes regards m'est descendu dans le coeur je t'ai suivi tu as parlé j'ai en moi tes paroles je suis fange mais j'aspire vers toi lumière j'ai dit guéris mon âme et après si tu le veux ma chère Seigneur ma chère est guérie et mon âme ton âme est guérie à cause de ton repentir va et ne pêche jamais plus tes péchés te sont remis la femme baise de nouveau le bord du vêtement et elle se relève en le faisant son voile glisse la Galasia la Galasia crient plusieurs et ils l'injurient prennent du gravier et du sable et en jettent sur la femme qui se penche et reste apeurée Jésus le regard sévère lève la main il impose le silence pourquoi l'insultez-vous vous ne le faisiez pas quand elle était pécheresse pourquoi maintenant qu'elle se rachète elle le fait parce qu'elle est vieille et malade crie plusieurs avec mépris en réalité la femme bien qu'elle ne soit plus très jeune est encore bien loin d'être vieille et laide comme ils le disent mais la foule est ainsi passe devant moi et descends dans cette barque je t'accompagnerai à la maison par une autre route ordonne Jésus et il dit au sien mettez-la au milieu de vous et accompagnez-la mais la colère de la foule excitée par quelques israélites intransigeants se retourne tout entière contre Jésus et ils disent en criant anathème faux Christ protecteur des prostituées qui les protège les approuve bien plus il les approuve parce qu'il en jouit et d'autres phrases du même genre que les gens crient ou plutôt aboient elles viennent surtout d'un petit groupe d'énergumènes israélites je ne sais pas de quel caste et tout en criant il lance des poignées de sable humide qui atteignent le visage de Jésus avec violence il lève son bras et essuie sa joue sans protester non seulement cela mais d'un geste il arrête Chouza et quelques autres qui voudraient réagir en sa faveur et il dit laissez-les faire pour sauver une âme je souffrirai bien davantage je pardonne Zénon celui d'Antioche qui ne s'était jamais éloigné du maître s'écrit maintenant vraiment je sais qui tu es un vrai dieu et non pas un faux réteur la grecque a dit la vérité tes paroles au terme m'avaient déçu celles-ci m'ont conquis le miracle m'a étonné ton pardon des offenses m'a conquis adieu seigneur je penserai à toi et je réfléchirai à tes paroles adieu homme que la lumière éclaire ton coeur Chouza insiste de nouveau pendant qu'ils vont vers le quai et que sur la digue se produit une bagarre entre romains et grecs d'un côté et israélite de l'autre viens pour quelques heures seulement c'est nécessaire je te reconduirai moi-même tu es bienveillant pour les prostituées et tu veux être inexorable avec nous c'est bien je viendrai en fait c'est nécessaire ils se retournent vers les apôtres qui sont déjà dans les barques allez en avant je vous rejoindrai tu vas seul demande Pierre peu content je suis avec Chouza hum et nous on ne peut pas venir pourquoi veut-il t'avoir avec ses amis pourquoi n'est-il pas venu à Capharnaüm nous y sommes venus vous n'y étiez pas dit Chouza vous n'aviez qu'à nous attendre voilà tout au contraire nous sommes venus sur vos traces venez maintenant à Capharnaüm est-ce le maître qui doit aller chez vous Simon a raison disent les autres apôtres Chouza réplique mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'il vienne avec moi est-ce par hasard la première fois qu'il vient dans ma maison est-ce que par hasard vous ne me connaissez pas bien sûr que nous te connaissons mais nous ne connaissons pas les autres voilà et que craignez-vous que je sois ami des ennemis du maître je ne sais rien moi je me souviens de la fin du prophète Jean moi Simon tu m'offenses je suis un homme d'honneur je te jure qu'avant qu'on enlève un cheveu au maître je me ferai transpercer tu dois me croire mon épée est à ton service et qu'il te transperce toi à quoi cela servirait-il après oui je le crois je te crois mais toi une fois mort ce serait son tour je préfère ma rame à ton épée ma pauvre barque et surtout nos simples cœurs à son service mais j'ai avec moi Manahan as-tu confiance en Manahan et le pharisien et les hasards que tu connais et le chef de synagogue Timon et Nathanael Benfada tu ne le connais pas lui mais c'est un chef important et il veut parler avec le maître et il y a Jean surnommé l'antipa d'antipatride favori d'Hérode le Grand maintenant âgé et puissant propriétaire de toute la vallée de Gaas et assez assez tu me dis des grands noms mais qui ne me disent rien sauf deux et moi je vais venir aussi non c'est avec le maître qui veulent parler ils veulent et qui sont-ils ils veulent et moi je ne veux pas embarque ici maître et partons moi je ne veux entendre parler de personne je ne me fie qu'à moi-même moi allons maître et toi va en paix dire à ces gens que nous ne sommes pas des vagabonds qu'ils savent où nous trouver et ils poussent Jésus avec peu d'égard pendant que Chouza proteste à haute voix Jésus décide définitivement ne crains pas Simon il ne m'arrivera aucun mal je le sais et il est bien que j'y aille cela est bon pour moi comprends-moi et il le fixe de ses yeux splendides comme pour lui dire n'insiste pas comprends-moi il y a des raisons qui me conseillent d'y aller Simon cède à contre-cœur mais il cède comme subjugué cependant il murmure entre ses dents mécontent part tranquille Simon moi-même je ramènerai mon seigneur et le tien promet Chouza quand demain demain il faut tant de temps pour dire deux mots nous sommes entre tierces et sextes avant le soir s'il n'est pas avec nous nous venons chez toi ne l'oublie pas et pas nous seuls et il le dit sur un ton qui ne laisse pas de doute sur ses intentions Jésus met la main sur l'épaule de Pierre je te dis Simon qu'ils ne me feront pas de mal montre que tu crois en ma vraie nature c'est moi qui te le dis je sais ils ne me feront rien ils veulent seulement s'expliquer avec moi va conduis la femme à Tiberiade arrête-toi aussi chez Jeanne tu pourras voir qu'il ne m'enlève pas avec des barques et des soldats bon mais sa maison et il montre Chouza je la connais je sais qu'en arrière il y a la terre ce n'est pas une île en arrière il y a Galgala et Gamala à Héra Arbela Gerasa Bosra et Pella et Ramoth et combien d'autres villes mais ne crains pas te dis-je obéis donne-moi un baiser Simon va et à vous aussi il les embrasse et les bénit quand il voit la barque s'éloigner il leur crie ce n'est pas mon heure et tant que ce n'est pas mon heure rien ni personne ne pourra lever la main sur moi adieu ami il se tourne vers Jeanne qui paraît visiblement troublée et pensive et il lui dit ne crains pas il est bien que cela arrive va en paix et à Chouza allons pour te montrer que je n'ai pas peur et pour te guérir je ne suis pas malade Seigneur tu l'es c'est moi qui te le dis et plusieurs avec toi allons il monte dans la barque légère et luxueuse et s'y assoit les rameurs commencent le trajet sur les eaux tranquilles en faisant un détour pour échapper au courant qui est sensible là au bout du lac à l'endroit où ces eaux débouchent dans le fleuve 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 et s'y assoit